bonjour et bienvenue dans ce live audio consacré à la rencontre de ligue 2 entre l'agie au cerf et le clermont foot 63 à mes côtés exceptionnel guillaume frixson bonjour guillaume bonjour greg et bonjour à tous l'arbitre de la rencontre est monsieur paradis la composition des équipements ne commence jamais par l'arbitre guillaume et bien voilà on peut commencer par l'arbitre dans les buts arthur d'asmas pour les clermontaux tondji ogier en défense et date cas à droite tensimba à gauche mania bertomier gastien au milieu de terrain jim alevina à droite de l'attaque gomis à gauche et puis en pointe il est blessé jordan tel c'est donc mohamed bayot le clermontois qui tiendra la pointe de l'attaque clermontoise guillaume je vous laisse décliner la composition de la geocerre voilà geocerre pas de grande surprise dans cette composition avec une composition en 4 1 4 1 comme d'habitude aligné par jean marc furland on trouvera au but sony letton en défenseur central jubal écoeuf sur les côtés bernard à gauche et charles et carlens arcus à droite pour lui au terrain comme d'habitude c'est alliant d'homme qui sera aligné au milieu du terrain avec autré saquis sur les côtés on aura fortuné à gauche et 1 à droite et devant ce sera le retour du buteur sorgitch en numéro 9 qui sera aligné en tant que avant-centre de cette équipe de la geocerre le temps est festival c'est l'été indien à hausser comme à clermont et première faute cette première faute elle est hausserroise ça va être un ballon rendu donc au clermontois on est dans le camp clermontois c'est une faute sur cédric outonji qui était pressé et les clermontois vont repartir tranquillement avec ici en défense centrale yoann gatien qui va pouvoir jouer avec yoann magnan magnan qui va passer la ligne médiane donc il va revenir derrière avec yoann gatien on va essayer de de s'organiser côté clermontois les océrois qui restent sur une victoire c'était face à châteauroux une victoire de buzard les clermontois eux qui restent sur un nul qui leur a laissé beaucoup de regrets du côté de dinguerck avec une énorme possession de balle un nul un partout et surtout un scénario terrible avec un un pénalty qui après visionnage n'y était pas du tout puisque yoann gatien n'avait pas fait de main dans la surface de réparation beaucoup beaucoup de regrets pour les clermontois qui à n'en pas douter vont vouloir se ressaisir face à la géocère exactement aller chercher peut-être une première victoire sur un terrain de la géocère qui franchement de visu comme ça ressemble à une parfaite galette le terrain est beau il ya une belle affluence on vous rappelle que du côté de serre on joue devant 7000 personnes le préfet a autorisé cette petite dérogation de 2000 spectateurs supplémentaires donc on a tout on a vraiment tout ce soir pour assister peut-être la première victoire de la saison des clermontois qui étreignent leur nouveau maillot noir qui est plutôt joli un ce nouveau maillot sorti par le clermont foot et les aux serrois qui jouent dans leurs couleurs habituelles en tout de blanc vêtus et pour l'instant depuis deux mille mois toujours dans le jeu effectivement c'était yoann gatien qui avait été contrée là par un joueur de serre c'était mathias autrette qui était venu le contrer et il a dû faire une main à mathias autrette puisque le ballon a été rendu au clermontois plus de peur que de mal mais pour l'instant de la possession deux minutes 40 de jeu la possession est clermontoise on voit que les clermontois essayent d'être très appliqué de chercher le décalage et de faire bouger ce bloc aux serrois qui est très dense au milieu de terrain je vous le rappelle ils jouent avec quasiment cinq milieux de terrain ces aux serrois et pour essayer de franchir les lignes il va falloir être patient du côté des clermontois et franchir possiblement de prendre les espaces en tout cas du côté des auvergne aller le ballon à la relance par un dom en plein milieu du terrain qui fait tourner le ballon les clermontois qui ont choisi de faire un pressing haut notamment avec ensimba là qui vient au contact sur le côté de la du terrain qui récupère ce ballon qui va pouvoir jouer tout de suite avec magnin magnin effectivement les océrois vont rejouer derrière tranquillement et on va pouvoir s'organiser du côté océrois et repartir repartir sur le côté gauche de l'attaque bourguignonne avec ce ballon pris dans la déviation par fortune et qui va essayer de trouver le décalage il renverse de l'autre côté du côté de 1 1 qui essaie de provoquer revient sur son pied gauche il va essayer de de passer on est à l'entrée de la surface de réparation avec sa qui sa qui qui fait tourner endome endome qui décide de temporiser il y avait une belle opportunité là pour les océrois de faire bouger le bloc défensif clermontois et le ballon qui est toujours pour l'instant dans le pied des bourguignons avec maintenant autre et autre et qui a choisi le décalage là on a un proche de la surface de réparation on va tenter le centre le centre de sa qui mais qui est trop court et ça va donner une possibilité au clermontois de récupérer le ballon alors que l'on voit le tout à l'heure cette petite alerte avec la mauvaise relance de haugier cette main sifflé par monsieur l'arbitre c'était un peu c'était c'était un peu tendu quand même parce que mathias sautrette il se protège puisqu'il ne fait une main certes il touche le ballon de la main mais bon voilà ça peut prêter la discussion tout cas monsieur paradis lui n'a pas hésité et il a sifflé cette main et cette faute en faveur donc désormais allez le ballon qui est toujours bloqué là vers le poteau de corner des clermontois qui vont essayer de bouger ce ballon avec une touche joué par ensimba avec haugier qui lui remet attention là faut pas la perdre et voilà qui est fait les osservois qui a non qui ont fait faute ils ont fait faute sur ensimba il me semble même que c'est un qui a laissé traîner un peu la semaine là sur le sur le pied de ensimba et le ballon qui va donc être rendu au clermontois pour se dégager prendre un peu d'air parce que là il y avait il y avait un peu danger de rester agglutiné contre la ligne de but du côté du poteau de corner pour pour les clermontois on est toujours dans le camp clermontois proche du but d'artur d'esmas on joue un temps mort on l'a pas dit du côté des remplaçants de la geocerre il ya un ancien clermontois c'est rémy du jimont qui joue toujours à la geocerre mais qui est remplaçant aujourd'hui on joue la sixième minute de jeu toujours 0 0 entre clermont et la geocerre exactement clermont qui va se dégager par son gardien arthur d'esmas qui demande à son bloc d'ailleurs de remonter de sortir vraiment de cette moitié de terrain on va sans doute aller chercher la tête de de gomis ou de ou de bayot pourquoi pas pour essayer d'aller se créer peut-être une première occasion voilà avec l'occasion de gomis sur le côté gauche il va essayer de provoquer pour la première fois il a loupé son dribble il a un peu cafouillé à son 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 contre et le ballon qui est tout de suite rendu aux serrois qui partent à grandes enjambées mais heureusement heureusement zedatka veillé et attaque les dans sa moitié de terrain pour récupérer ce ballon et avorter la tentative de contre des osserrois la bonne attitude la bonne vigilance d'hakim zedatka impeccable depuis qu'il a il a pris cette place de titulaire en raison de de l'absence de jérôme faugeot on rappelle attention va suivre le contre clermontois peut-être avec la frappe de mohamed bayot à venir mohamed bayot qui décale sur la gauche vers jason berthomiers le pied gauche de berthomiers qui va combiner dans la surface de réparation vers david gomis la frappe de gomis il y avait une énorme occasion grégory avec ce 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 petit crochet extérieur du pied droit dans la surface de réparation de berthomiers il a il a un peu manqué il a un peu tassé cette frappe du pied droit et qui a été bien contrée par la défense osserroise mais attention on est déjà de l'autre côté du terrain à l'entrée de la surface des clermontois mais heureusement ensimba s'est saisie de ce ballon proprement et les clermontois en l'occurrence par leurs défenseurs ogier ont pu récupérer ce ballon mais en tout cas pour l'instant ça fait sept minutes que l'on joue ici à la baie des champs et on a énormément d'attention de jeu énormément de jeu rapide de jeu vers l'avant et avec ce jeu très typique du clermont foot qui avait fait les belles heures la saison dernière du clermont foot avec ce jeu à une touche de balle où on essaye de jouer en déviation on essaye de de jouer de faire déplacer vraiment de faire courir les adversaires en faisant vraiment bouger ce ballon et c'est ce que on est en train de faire là du côté des clermontois avec cette ouverture de magnens là bas sur alevina alevina qui va essayer de crocheter non il a manqué son dribble à l'entrée de la surface de réparation là bas ça va donner l'occasion aux osserrois de jouer une touche par bernard quentin bernard qui va pouvoir reprendre le ballon en main avec cette touche dans sa moitié de terrain on revoit le beau tacle là de de zedatka la belle attitude la belle surveillance du défenseur clermontois lui qui joue arrière droit dans cette équipe de clermont ferrand en tout cas le ballon est là dans la moitié de terrain aux osserrois et tout de suite on a une possibilité avec gomis de d'avancer de pro de progresser on est à 20 mètres à l'entrée de la surface d'oxerre et le ballon qui est à dommage ils ont tenté la doublette avec bertomine sont pas entendu les deux les deux clermontois et le ballon qui va pouvoir être relancé par par les bourguignons on est vraiment boxe to boxe ça joue il ya deux il ya des intentions vraiment de par et d'autre avec un côté droit qui ne va pas passer le bon retour de vital en simba yann gastien avec n simba on va remonter ce ballon gastien une nouvelle fois qu'il va remonter avec c'est david gomis qui va décaler côté gauche jason bertomi on est toujours dans le plan clermontois c'est une préparation d'action pour l'instant avec le long ballon de yohann mania côté droit vers king zedaka le bon contrôle de zedaka le centre première attention et la bonne couverture aux serroises parce qu'il y avait mohamed bayou qui rodé dans la surface de réparation exactement jubal qui acrobatiquement a contré ce centre et en tout cas grégory je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais pour l'instant n simba le latéral gauche fait un gros gros match le jeu penche très clairement sur le côté droit de la l'attaque aux serroises mais pour l'instant le latéral gauche clermontois est très très en place mais le ballon d'ailleurs on revient de son côté avec un qui va essayer de provoquer qui va essayer de dédoubler même avec arcus arcus qui n'a pas de solution qui revient derrière lui on est à l'entrée de la surface de réparation le ballon est dans l'axe et les aux serrois qui n'arrivent pas à progresser pour l'instant donc ils sont en train de reculer d'ailleurs le ballon est maintenant sur la ligne de médiane de cette de ce terrain de la baie des champs les clermontois sont bien en place pour l'instant ils respectent bien le schéma de jeu dans leur 4-2-3-1 habituel ces auvergnats qui empêchent les aux serrois de progresser même si là le ballon est toujours pour l'instant dans les pieds des bourguignons les clermontois qui récupère à l'instant le ballon à l'occurrence par manien qui va pouvoir refaire remonter le contre mais monsieur paradis a sifflé une faute en l'occurrence pour les aux serrois pour l'instant guillaume les clermontois sont sont plus dangereux on va dire que lorsqu'ils sont dans le camp c'est roi ils trouvent plus facilement leur attaquant m'avait de baillot sorgitch pour l'instant un peu absent un côté observer a du mal à être touché par ses coéquipiers les clermontois eux sont un peu plus pressant repense notamment à ce dernier centre de dakim zedatka repoussé par la défense aux serroises alors que mohamed baillot était derrière mohamed baillot c'est sa première titularisation à l'attaquant clermontois l'originaire de clermont il a signé son premier contrat à clermont à l'âge de six ans au clermont foot et avant il jouait à l'om s l'office municipal des sports n'a qu'il dit donc c'est vous dire que c'est vraiment un clermontois pur jus ça fait des années qu'il joue à clermont il a été prêté les 18 derniers mois du côté de dunkerque où il a marqué 13 buts la saison dernière les de retour à clermont il a montré des très bonnes choses dans des matchs de préparation et il a l'opportunité l'occasion de signer son premier but pour le clermont foot puisque pour l'instant il n'a pas encore marqué avec clermont alors il va essayer de profiter si on peut le dire entre guillemets de l'absence de jordan tell qui vous savez est au moins blessé pour un mois lui qui s'est blessé à la cuisse l'attaquant clermontois il a peut-être une belle cartouche à jouer attention peut-être à la première frappe de c'était me semble-t-il qui est ce qui a frappé il me semble que c'est magnien non c'est c'est alevina qui attendait sa chance pile dans l'axe du terrain elle était un peu lointaine c'est vrai à 25 30 mètres du but il n'était pas attaqué il pouvait peut-être progresser un peu une frappe sèche et soudaine mais qui n'a pas inquiété du tout sony letton qui avait assuré en levant la main pour aller toucher sa barre transversale mais la voilà la première frappe il n'y a pas mis une grande conviction mais elle était bien partie quand même dans l'axe de cette attaque clermontoise la première frappe au but donc après 11 minutes de jeu si vous nous rejoignez il y a toujours 0 à 0 entre hausser et le clermont foot et ça joue très très fort pour l'instant il y a vraiment du rythme il y a peu de temps mort et avec on l'a dit tout à l'heure grégory avec un clermont foot qui est très très bien en place qui est assez rapide pour se déplacer qui pratique un pressing assez haut d'ailleurs pour aller chercher les hausserrois mais attention parce qu'à chaque ballon perdu les bourguignons qui qui ont à peu près le même classement que les clermontois clermont est 14e au serre et 12e les hausserrois on a vu ils vont vite ils vont vite devant notamment par fortuné et par 1 sur son côté droit car c'est lui qui touche quasiment le plus de ballon pour l'instant le l'attaquant hausserrois gauthier 1 qui est très très mobile sur le côté droit de l'attaque de serre et attention avec ce ballon repoussé une première fois par les hausserrois qui vont pouvoir repartir sur la gauche avec bernard bernard qui va jouer devant lui vers fortuné et ce ballon qui va être remis vers la défense centrale on est dans le camp océrois les océrois qui font tourner là avec coef qui va jouer côté droit vers arcus arcus on a laissé passer ce ballon à destination pour sorgitch on est dans le camp clermontois cette fois ci ballon récupéré par la clermontois david gomis qui peut donner à yohann gastien qui redonne des rêves vital ensimba pas de pas de risque pour l'instant on est on est très serein côté clermont exactement grégory on le voit sur cette récupération du ballon là ils sont fait un petit taureau à faire passer le ballon à toi à moi le ballon est en l'air et on l'a remis au sol tout tranquillement avec des petits contrôles les clermontois sont sont bien dans leur match là ils sont ils sont bien présents on sent beaucoup d'assurance même s'il n'y a pas encore beaucoup de d'occasions de but très franche il n'y en a même quasiment pas une occasion de but à proprement en parler mais dans le rythme et dans l'intention de jeu il y a vraiment de très très belles choses pour l'instant en tout cas on ne voit pas trop le temps passé c'est plutôt bon signe on espère que ça va durer 13 minutes de jeu entre hausserre et le clermont foot auvergne avec là un coup franc pour les auvergnats qui va être joué sans doute par jason bertomi on est un peu loin on est un peu loin on est à plus de 35 mètres des buts plein dans l'axe on va aller chercher sans doute la boîte chercher une déviation dans la surface une tête qui traîne ou pourquoi pas une reprise de voile et pourquoi pas pour la première grosse occasion de ce match grégory avec ce coup franc qui va jouer sans doute par gatien de taper du pied droit me semble-t-il pour le mettre dans la surface de réparation voilà qui est fait le ballon qui est parti il n'est pas assez levé c'est dommage le ballon a pas pu atterrir sur les attaquants c'est dommage des attaques des occasions comme ça il faut il faut au moins l'assurer c'est comme les corners il faut lever ce ballon pour qu'on puisse essayer d'en profiter et assurer une première occasion de but 14 minutes de jeu ici à la baie des claremento effectivement et pour l'instant on est sur un temps mort les sont les océros qui vont pouvoir repartir ma belle bayou que je trouve assez présent sur la pointe de l'attaque clarementoise pour l'instant il pèse c'est un joueur physique on sait qu'il pèse c'est un joueur qui avait été formé sur un côté guillaume qui est depuis de manière très très récente dans l'axe mais au départ c'était un genre de côté lorsqu'il jouait avec la baie du clarement foot il n'y a pas si longtemps il il évoluait côté droit là maintenant décidément il a décidé de jouer dans l'axe quand tout le monde lui a demandé il l'a accepté et il aime beaucoup ce rôle attention à qui misait d'attra qui récupère le ballon dans le camp de ces rois on est dans la surface de réparation la combinaison avec jason berthoïmier et finalement ce ballon repoussé par les par les océros une nouvelle fois c'était chaud pour clarementoise exactement mais les clarementois remettent tout de suite le pied sur le ballon par en simba qui est bien présent qui va essayer de déborder sur son côté gauche il loupe son son centre il était un peu en bout de course et le ballon qui est récupéré heureusement par la défense clermontoise avec ogier derrière qui met un grand et qui s'embarrasse pas qui dégage ce ballon en tout cas pour revenir à ce que vous disiez sur baillot il a un sacré physique un baillot il a il a vraiment le profil de l'avant centre massif costaud et qui fait beaucoup de courses et à contrario pour l'instant après un quart d'heure de jeu on n'a toujours aucune nouvelle de sorgic de l'autre côté on n'a pas vu l'attaquant au serrois qui est pour l'instant ce vrai de ballon je me demande même s'il en a touché un l'avant centre de la JO serre qui pour l'instant se fait très discret dans cette rencontre 0 à 0 entre au serre et clermont et le ballon qui est à la relance par la défense bourguignonne allez ce ballon pour les bourguignons on va pouvoir repartir avec jubal qui va jouer devant faire tourner avec le couef du balle qui va décalé côté droit on est toujours dans le camp aux ses rois avec arcus qui va jouer devant lui et ballon récupéré par mathias sautrette pour l'instant on prépare on a du mal à contourner le bloc clermontois les couef qui va passer la ligne médicale d'un côté gauche à une nouvelle fois avec bernard bernard qui va essayer d'alerter fortuné c'est passé le duel entre fortuné et zedatka on est au poteau de corner dans le camp clermontois fortuné qui revient pied gauche qui va pouvoir centrer attention florent augier qui réussit à contrôler ce ballon et repartir de l'avant florent augier qui nous a fait une laurent blanc là à partir de sa surface de réparation avec un contrôle de la poitrine mais c'est bien joué parce que là ça donne une belle opportunité à gomis d'avancer de progresser il ya un 4 4 5 à jouer attention il est un peu gourmand gomis là sur 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 cette occasion car il avait des coéquipiers qui était en train de multiplier les appels de croiser les courses et le ballon qui est déjà reparti du côté des océrois qui sont à l'intérieur des 20 derniers mètres clermontois attention au centre à venir des océrois ce ballon il est sorti oui il est effectivement il a franchi une de sortie de but et il va être rendu à artur d'esmas artur d'esmas le gardien clermontois qui va pouvoir dégager son équipe on joue la 17e minute de jeu toujours 0-0 entre clermont et la jo serre dans un match très enlevé et très intéressant à suivre une belle rencontre de ligue 2 ouais exactement une belle belle rencontre une belle entame là pour ces deux équipes qui ont à coeur de marquer le coup 1 c'est pas tout à fait un derby parce que bon mais c'est quand même un des belles affiches du centre de la france match entre aux serres et le clermont foot au verne et le ballon est dans les pieds des clermontois qui je vous le rappelle sont à la recherche de leur première victoire de la saison après deux matchs nuls très frustrant 1 0 0 en entame de saison c'était contre qu'un à domicile et vous l'avez dit tout à l'heure grégory le 1 partout qui a laissé des traces à dunkerque après une énorme des nominations et donc les clermontois qui aimeraient bien qui serait bien inspiré de s'imposer ici sur les terres bourguignonne d'autant plus que à hausser clermont réussi réussi bien sur le en historique mais attention attention on va revenir à l'historique après parce qu'il y a une grosse occasion des hausserrois dans la surface de réparation matière centrique qui va remettre derrière lui vers bernard bernard sarkuston qui qui va pouvoir et qui va être obligé de revenir derrière lui les hausserrois qui étaient dans la surface de réparation de clermont et qui ont dû revenir dans leur propre camp pour repartir exactement c'est un peu le c'est un peu à l'image de ce début de rencontre les hausserrois qui quand ils arrivent à contrer quand ils arrivent à créer du décalage et à mettre de la vitesse dans ce match ils sont ils sortent aux murs clermontois qui coulissent bien on les voit là ça travaille du côté du milieu de terrain on est en train de coulisser notamment avec l'énorme volume de manien qui se balade là sur son côté gauche on le voit il repart au centre bref les clermontois sont très très bien en place et ils bloquent la possibilité aux hausserrois de faire des différences de faire des décalages en tout cas les ce match est vraiment vraiment très très rythmé même si pour l'instant on est bien d'accord grégory ça fait 19 minutes qu'on joue on attend la première vraie occasion de but de cette rencontre mais en tout cas dans le rythme et dans l'intention on est plutôt bien servi les intentions de madia sautraite l'océrois qui va vous pouvoir jouer côté droit avec carlène sarkus sarkus qu'est ce qu'il va faire il va jouer devant lui avec un gauthier 1 qui va essayer de combiner avec madia sautraite mais c'est une nouvelle fois raté pour les hausserrois ils vont devoir concéder une touche c'est roi à hauteur de la ligne médiane côté gauche touche en faveur donc des clermontois c'est vital en simba qui va jouer cette touche des clermontois qui sont bien rentrés dans cette rencontre 20 minutes de jeu toujours 0 à 0 mais des clermontois sereins qui sont appliqués qui prennent du temps et qui prennent leur temps et une belle attitude de Mohamed Bayot en pointe qui montre qu'il va pouvoir peser dans cette saison c'était Pascal Gassien l'entraîneur clermontois qui disait que entre Jordan Tell et Mohamed Bayot il n'avait pas encore fait son choix pour savoir qui allait être le premier donc effectivement vous avez raison il a une carte à jouer Mohamed Bayot on va suivre côté droit avec David Gomis qui va revenir vers Johan Gassien on est dans le camp au serroi à Johan Gassien on est à 40 mètres et finalement le bon retour de Sorgic dans les pieds de Johan Gassien pour récupérer le ballon et on est en train de voir les premières imprécisions là du côté de clermont qui fait des petites fautes d'inattention on ne donne pas le ballon au bon moment on le conserve un peu trop et le pressing au serroi qui a pu permettre de récupérer ce ballon sur le on est sur le côté gauche toujours dans la moitié de terrain des bourguignons avec ce ballon qui est dans les pieds de Autré Autré qui décale là sur le côté droit avec Gautier 1 Gautier 1 qui revient qui n'a pas de solution qui va donner à à son défenseur central Jubal Jubal qui décale sur le côté gauche avec Quentin Bernard Quentin Bernard qui joue devant lui avec Mathias Autré et qui va perdre ce ballon donc il va pouvoir le récupérer avec cette touche à hauteur des à peu près 35 mètres des buts de notre gardien clermontois Artus Desmas qui pour l'instant n'a pas eu à s'employer n'a pas eu à quasiment à toucher le ballon me semble-t-il même les au serrois qui repartent repartent en avant là avec une nouvelle fois de leur oulala attention de ce contact là entre les deux au serrois c'est Saki qui reste au sol du côté des deux serres qui se sont touchés crampons contre crampons Saki l'au serrois il a il s'est heurté le bout de la jambe me semble-t-il avec un joueur clermontois qui est également au sol donc il s'est relevé en l'occurrence c'était David Gomis qui était qui était au sol non non c'était c'était avec Ogier il me semble non 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 c'était c'était Gomis effectivement c'était Ogier qui a mis la première lame et qui et après Saki et belle semelle de Saki sur David Gomis quand même il fait pas exprès il fait pas exprès il retombe il lui marche un peu sur la cheville mais pour l'instant voilà pas pas de pas de grand mal on est en train de boire du côté clermontois notamment avec Gatien il fait chaud il fait beau il fait chaud tout de suite à ocr et toujours 0 à 0 entre serre et le clermont foot au vernis on joue depuis 22 minutes de jeu greg 22 minutes de jeu et les clermontois vont partir de l'avant avec Florent Ogier qui arbore une nouvelle couleur de cheveux il s'est fait décolorer les cheveux il est quasiment aussi blond que vous il est blond comme les vieux alors que l'habitude de voir sa chevelure brille manière qui va décaler sur la droite vers Cédric Coutonji qui passe la ligne médiane là c'est vrai Coutonji qui va revenir derrière avec Yohann Manian une nouvelle fois vers Yohann Guessier on connaît cette possession pour les clermontois à toi à moi pour l'instant c'est quand même très très stérile parce qu'on n'entre pas du tout dans le camp de ses rois on multiplie les passes mais sans beaucoup d'effet pour les clermontois exactement on essaie d'être appliqué mais là on ne sort pas pour l'instant de la moitié de terrain clermontoise on est en train de remonter le terrain par son capitaine Ogier qui essaie de tout de suite là d'alerter son numéro 9 son avance entre Bayeaux qui revient il s'est bien battu là pour récupérer ce ballon et que le ballon reste sur le dans le champ de jeu notamment à droite avec ce centre qui va être fait par Zedatka Zedatka qui provoque qui lève la tête le centre peut-être à hauteur du poids de pénalty et Gomis qui loupe complètement sa reprise mais le ballon qui va être toujours en possession des clermontois avec ce corner mais il a loupé la reprise de volet Gomis sur ce centre venu du côté droit on a vu des choses intéressantes sur cette action on a vu notamment la qualité de contrôle d'Hakim Zedatka on a vu sa pugnaxité on a vu sa qualité de centre aussi et David Gomis qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon un tout petit peu derrière lui qui n'a pas réussi à le redresser mais qui bénéficie quand même d'un corner pour les clermontois ça va être un corner rentrant il va tirer de la droite vers la gauche par le pied gauche de Jason Berthemier. Allez le corner qui va être frappé rentrant donc du coup vous l'avez dit son pied gauche il y a du monde dans la surface il y a cinq clermontois pour essayer non on essaie de le jouer on va jouer ce corner à deux le ballon qui est dans la boîte et le ballon qui traîne et qui est dégagé par les Auxerrois qui ont peut-être l'opportunité de jouer un contenant monsieur l'arbitre a décidé autrement il a sifflé une faute des clermontois et le ballon qui est rendu à Auxerre alors moi personnellement Grégory si je dois vous donner mon avis même si vous ne me le demandez pas non mais je trouve dommage que sur un premier corner on essaie une combinaison qu'on n'essaye pas tout de suite de mettre la pression dans la boîte d'aller chercher le physique d'un joueur comme Bayot qui peut aller mettre la tête je trouve ça dommage de combiner parce que là le corner pour le coup n'a rien donné alors ça aurait pu donner une première frayeur pour le gardien peut-être le gardien d'Auxerre sony l'étant cinq fautes commises par les Auxerrois depuis le début de cette rencontre une faute commise par les clermontois pour revenir sur cette histoire des coups de pied arrêtés guillaume je souscris complètement à ce que vous avez dit et je pense même que c'est s'il ya un point négatif du début de saison des clermontois outre le fait de n'avoir marqué qu'un but en deux matchs mais bon limite ça ça arrive c'est vraiment ses coups de pied arrêtés qui pour l'instant sont mal tirés on n'a pas trouvé le remplaçant d'Adrien Gervic pour l'instant qui l'a tiré remarquablement bien et c'est pas Jason Bertomier ce remplaçant parce qu'il n'y arrive pas plus pour l'instant c'est un peu compliqué on a vu le dernier match à Dunkerque où les clermontois ont changé il y a eu beaucoup de tireurs différents parce qu'on n'y arrivait pas ouais point noir pour l'instant pour les clermontois ce sont les Auxerrois qui ont le ballon dans les camps clermontois la touche longue dans la surface de réparation clermontoise elle est dégagée par Yohan Gassien exactement là il fallait pas trop faire de fioritures pour dégager ce ballon d'ailleurs monsieur l'arbitre a signifié une faute de l'attaquant Auxerrois un qui a laissé traîner un peu le pied selon lui lorsque Ogier a dégagé ce ce ballon et donc le ballon qui est rendu au clermontois avec sans doute Arthur Desmas qui va pouvoir dégager ce ballon de sa surface de réparation alors une relance très courte avec le capitaine clermontois Ogier qui redouble avec Gassien Gassien qui essaie de passer ce milieu de terrain de provoquer d'aller chercher tout de suite d'ailleurs Bayot Bayot à l'entrée de la surface Grégory la frappe oh c'est dommage je pensais qu'il allait frapper dans la première intention le ballon qui était dans ses pieds qui a rebondi une sorte de coup du sombrero involontaire et il a tenté la reprise de volet et il s'est il s'est il s'est il s'est retiré il a retiré son pied il n'a pas tenté le geste c'est dommage il y avait là peut-être une belle opportunité de mettre une mine pour Bayot à l'entrée de la surface de réparation alors on sait c'est Mohamed Bayot ce n'est pas Adrien Garbic on va pas retrouver Adrien Garbic tout de suite en revanche quelle spontanéité j'aime beaucoup la spontanéité de ce joueur la manière dont il évolue c'est hyper intéressant ce qu'il fait Mohamed Bayot je suis ravi de le voir aujourd'hui titulaire face à la JOCR parce qu'il faut du temps de jeu il faut qu'il s'installe à la pointe de cette attaque clermontois je suis sûr qu'il va marquer début dans cette saison et qui peut marquer la saison du Clermont Foot il a un sacré volume de jeu physique et un volume de jeu sans ballon également on le voit beaucoup décrocher il fait énormément de courses alors j'espère qu'il va arriver à tenir comme ça 90 minutes mais pour l'instant pour l'instant après 26 minutes qu'est ce qu'il est mobile qu'est ce qu'il bouge sur le front de l'attaque clermontoise il a il le sait il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études il a une carte à jouer cet attaquant clermontois qui est de retour au Clermont Foot après le prêt dont vous parliez tout à l'heure Grégory il est vraiment très très en jambes très en verve cet attaquant clermontois et ce sont encore une nouvelle fois les Auvergnats qui ont le ballon quasiment dans le rond central je crois qu'on peut dire depuis le début de la rencontre alors peut-être de pas de grand chose mais je pense que la possession est clermontoise les clermontois qui ont le pied sur le ballon qui sont dans le camp océro avec Yoann Mania qui va jouer côté droit vers Hakim Zedatka Hakim Zedatka qui centre directement devant la surface de réparation le contrôle de Mohamed Bayot qui va lui redonner Hakim Zedatka côté droit rond à la surface de réparation Zedatka il va revenir sur son pied gauche et finalement sur un dribble il est pris ou est-ce qu'il y a un pénalty non pas de pénalty qui attaque le très propre très propre attention le contre là là des Auxerrois ça peut aller très vite on a Gauthier 1 qui est tout seul sur son côté droit qui réclame le ballon et qui lève les mains et là il est servi dans le dos de la défense clermontoise on attention à l'entrée de la surface de réparation il va tenter le crochet voilà qui est fait il entre dans la surface il lève la tête oh le centre de Gauthier 1 qui est dans les bras de Desmas attention attention il a du feu dans les jambes on vous en parle depuis tout à l'heure de l'attaquant droit de cette équipe d'Auxerre il est rapide il est mobile et il est très à droit avec ses pieds et là il a créé une situation de danger même s'il n'a pas pu redresser son centre alors qu'il était rentré dans la surface de réparation et qui longeait la ligne de corner attention attention au clermontois c'est visiblement Grégory les Auxerrois vont procéder par contre ils ont laissé un peu la possession du ballon au clermontois mais quand ils le récupèrent ce ballon et bien Auxerre ça va vite ça va très très vite allez ce ballon qui est tout de suite de nouveau encore dans les pieds de Gauthier 1 qui est vraiment intonable sur le front de l'attaque Auxerroise et qui dédouble avec Arcus Arcus qui essaye de revenir au centre et le ballon qui est récupéré par Gomis qui a fait le travail là il est défenseur central quasiment Gomis il est venu faire le travail défensif c'est bon signe de voir ça on sent que le bloc équipe travaille travaille tous ensemble pour récupérer le ballon et repartir de l'avant avec ce jeu typique mis en place par le coach Gassien c'est à dire un jeu de possession et de dédoublement de passes toujours aussi important dans le volume de jeu des clermontois la première rencontre à domicile face à quand les clermontois n'avaient pas réussi à mettre le pied sur le ballon durant toute la rencontre et la possession avait été assez équilibrée entre les deux équipes la deuxième rencontre à l'extérieur face à Dunkerque les clermontois avaient outrageusement possédé dominé la possession était à 70% clermontois c'était une très grosse possession et là Auxerre les clermontois remènent le pied sur le ballon et j'ai l'impression que la possession va être clermontoise effectivement et que les Auxerrois vont les hommes de Jean-Marc Hurland vont se contenter de procéder par contre peut-être peut-être que Jean-Marc Hurland s'est dit dans la semaine on va pas se compliquer la vie les clermontois même posséder bien nous on va jouer en contre on aime bien ça aussi à suivre exactement exactement et les clermontois qui ont peut-être une opportunité là à l'instant avec Bertho mis en milieu de terrain qui essaye de redonner à Gomis sur son côté gauche qui va essayer de travailler il n'a pas de solution pour l'instant il va essayer de provoquer dans l'axe non on revient on préfère de redonner avec Magnin dans l'Eurocentrale avec Gastien qui vraiment est la tour de contrôle là pour l'instant du milieu de terrain clermontois qui essaie de décaler sur le côté droit Zedatka qui lui redonne le ballon qui est encore une fois en possession du milieu de terrain clermontois on est ça y est on est rentré dans les trente derniers mètres des Auxerre là Jimé Lévin dans les trente derniers mètres qui va décaler côté gauche Jason Berthomier le centre dans la surface de réparation il va rentrer Jason Berthomier pied droit le centre il est pour David Gomis mais il va passer derrière David Gomis ça fait deux fois qu'il est servi derrière lui David Gomis pas de chance et ce ballon dégagé finalement par les Océrois ça va être une touche en faveur des hommes de Pascal Gassien côté gauche Clermontois une nouvelle fois qui était devant le but de l'Eton on se demande effectivement pourquoi pourquoi Jason Berthomier n'est pas revenu dans l'axe en tout cas côté Clermontois on a décidé de repartir de derrière avec Cédric Boutonji exactement Berthomier qui normalement dans un grand jour là il a quand il est rentré sur son pied droit dans la surface de réparation il avait du champ les défenseurs Océrois ne l'ont pas pressé il aurait pu faire deux trois mètres de plus et tenter sa chance avec cette frappe là un peu à la tire ou on rentre on ouvre le pied droit et on essaie de l'enrouler en temps de sa chance pour l'instant on ne fera pas assez au but du côté des Clermontois avec peut-être ce centre dans la surface de Zedatka qui a bien trouvé Alevina qui était dans la surface de réparation qui a coupé ce centre du pied droit et le ballon qui s'est envolé au dessus de la surface de réparation de la barre transversale pardon des Océrois ce décalage qui a été trouvé et là encore une fois on est une action de but pourquoi parce qu'on a réussi à sauter une ligne on a réussi à trouver l'apport de Zedatka sur son côté droit il va être très important peut-être les latéraux pour faire bouger ces défenseurs Océrois et le pressing des Auvergne qui paye puisqu'il repart tout de suite avec à l'offensive. Je sens déjà son Berthomier à la tête de Jim Alevina qui va passer à côté du but de la laiton c'est amusant ce que vous dites Guillaume parce que quand vous demandez à Jason Berthomier de revenir dans l'axe et de tenter sa chance c'est exactement ce que Pascal Gassien lui demande toute la semaine il nous l'a dit il a une discussion avec Jason Berthomier il lui a dit arrête de faire des passes je n'ai pas besoin de toi en meneur de jeu j'ai besoin de toi en deuxième attaquant prends ta chance saisis ta chance va au but frappe au but marque c'est ça qu'attend Pascal Gassien de Jason Berthomier pas évident quand on a été milieu toute sa vie de se mettre dans la peau d'un attaquant et d'essayer d'aller droit vers le but et le centre pardon le dégagement de laiton elle va être pour une tête clermontoise aussi les clermontois possèdent comme ça et vont devant le but de laiton je suis sûr que ça va payer exactement en tout cas grosse grosse assise derrière défensivement de la doublette Outonji et Ogier du côté des clermontois ils sont très en place les défenseurs clermontois très vigilants très appliqués dans leur relance dans leur placement on voit qu'il y a vraiment une sorte de méthodologie appliquée par ces Auvergnats pour essayer de relancer proprement et surtout pour ne pas se faire surprendre par la vitesse de l'attaquant Sorgic encore une fois Grégory je veux pas jouer les SOS attaquants disparus mais Sorgic on a des nouvelles là devant il n'a pas de ballon il est ce vrai de ballon il est devant et il ne bouge pas j'aime pas les j'aime pas les attaquants qu'on ne voit pas et qu'on ne voit qu'une fois dans le match merci pour cette note d'optimisme je t'aime pas Arcus qui va jouer avec Koeff dans la défense centrale les Oceaux le ballon récupéré directement par Djimal Evina on est devant la surface de réparation le ballon pour Mohamed Bayot l'ouverture du score pour Clermonton il est en jeu il a donné la mauvaise taille il l'avait glissé il l'avait glissé ce ballon Mohamed Bayot exactement il l'a glissé sur le côté droit il avait profité de la mauvaise relance de la défense centrale aux servoises pour shipper ce ballon à 20 mètres des buts et il a glissé ce ballon il a essayé d'avec l'appel de Bayot et il part où il n'y a pas gros il n'y a pas gros il n'y a pas gros il n'y a pas la rue Blatin comme on dit ici mais c'est dommage parce que là Bayot l'avait mis au fond il l'avait glissé sous le corps de sony laiton mais là les assesseurs de monsieur paradis ont décidé qu'il y avait un jeu ça doit pas jouer beaucoup franchement même nous sur le ralenti ici c'est difficile de d'être clair et précis sur cette offensive mais en tout cas c'est la première grosse occasion pour les clermontois après 34 minutes de jeu ici à la baie des champs toujours 0 à 0 entre hausserre et le clermont en foot auvergne on a vraiment à faire même si ça baissait un peu en intensité et en rythme on a à faire pour l'instant grégory à 33 très belles premières minutes effectivement sur ce jeu de mohamed bayot il y avait à voyer la rue grégoire de tours c'est ce qu'elle derrière la cathédrale il y avait à peu près ça effectivement il n'y avait pas la rue blatte alors la partie du côté des océrois avec quoi est ce qu'il a donné ce ballon vers jubal on va décaler côté droite vers arcus on est rentré dans le camp clermontois on est à une quarantaine de mètres les buts d'artur d'esmas on va jouer vertical cette fois ci on va essayer d'approcher du but d'artur d'esmas on va l'art et sanguitch et finalement c'est yohann gastien qui revient mettre ce ballon en corner et ça va être un corner pour les océrois je ne sais pas ce n'est pas le premier corner océrois de la partie un bien vu grégory c'est le premier corner des océrois on va voir comment ils vont tirer alors est ce qu'ils vont tenter la combinaison à deux je crois que oui non non mais non ils vont ils vont jouer ils sont ils sont réavisés ils ont entendu ils ont entendu alors ils sentaient que j'allais être un peu chafouin s'ils tentaient ce corner à deux alors voilà qui va être tiré par au trait me semble-t-il du côté droit ça va être ressortant du pied droit c'est bien levé à la hauteur du premier poteau et le ballon qui est revenu tout de suite dans les pieds de des océrois qui vont essayer de de jouer de créer des décalages attention là le la défense clermontoisse qui est un peu qui est trop basse et qui laisse jouer ces bourguignons et on va tenter d'essayer de récupérer le ballon à la hauteur du milieu du terrain avec notamment bertomier qui gratte ce ballon dans sa moitié de terrain et ça va donner l'opportunité de lancer un contre et d'alerter tout de suite bayou pourquoi pas sur la pointe de l'attaque mais qui a laissé filer ce ballon le ballon était trop haut trop fort mais les clermontois se sont bien sortis de cette situation 35 minutes de jeu grégory est toujours 0 0 entre ocr et le clermont foot auvergne les océrois qui sont donc enfin sorti de leur camp ça faisait un moment qu'on les avait pas vu devant le but d'artur d'esmas ils ont ils continuent d'ailleurs à aller devant le but d'artur d'esmas là avec la bonne couverture de cédric utonji qui va mettre ce ballon en touche une touche en faveur des océrois pour l'instant les joueurs de lyon qui s'installent un tout petit peu dans le camp clermontois 36e minute de jeu est toujours 0 à 0 les clermontois qui ont dominé une bonne partie de cette première période mais pour d'un sens terrible exactement aller la touche qui va être joué par le défenseur c'est bernard c'est bernard exactement le défenseur gauche de cette équipe d'océre et ça ne va rien donner les clermontois qui arrivent à se dégager le ballon a dégagé d'ailleurs le ballon a déjà parti de l'autre côté du terrain on est dans la moitié de terrain océrois ce qui va permettre au bloc clermontois de monter c'est ce que demande d'ailleurs utonji fait signe à ses homologues défenseurs de monter de pas se laisser surprendre de faire remonter ce bloc clermontois et ça va obliger des océrois à patienter et à faire tourner une nouvelle fois le ballon le ballon qui va tourner donc pour les hommes de marques furlant on est côté gauche avec ce ballon qui finalement va être perdu très rapidement par les joueurs de lyon et ce ballon rendu au clermontois avec le team zedatka ou le tacle offensif l'offensif là c'est un vrai tac d'attaquant ah oui là là ça doit piquer du côté des chevilles pourtant sa défenseur qui le fait exactement c'est bernard qui était monté le latéral mais il nous fait un vrai tac d'attaquant ouais un tac d'attaquant qui n'était pas forcément nécessaire me semble-t-il parce que le ballon était déjà un peu loin mais il a il a mis un peu de pression sur zedatka peut-être qui lui a montré aussi qu'il était là il lui met un petit coup de chaud là dans les chevilles alors c'était pas un tacle méchant mais c'est un tac là un peu à retardement voilà il lui prend bien bien la jambe un carnaval ça peut valoir un carton ça peut valoir un carton jaune on est d'accord parce que là il se fait vraiment la cheville de zedatka et il l'a emporté il est là pour s'excuser peut-être mais les soigneurs du clermont du clermont foot sont rentrés en tout cas on a baissé un peu de rythme dans cette rencontre c'est peut-être les conditions physiques c'est peut-être la chaleur et c'est peut-être l'intensité qu'ils ont mis durant cette première demi-heure que les les 22 acteurs sont en train de payer tout de suite d'ailleurs on le voit à chaque arrêt de jeu chacun prend une bouteille d'eau on s'hydrate beaucoup on essaye de de contrer cette chaleur et ce coup de chaud qui peut y avoir sur sur la baie des champs et sur oxerre actuellement d'ailleurs monsieur paradis en train de recadrer quentin bernard le capitaine hausserrois de lui demander de baisser un peu d'intensité parce que sans doute la prochaine fois il y aura un avertissement un carton jaune pour le latéral gauche de cette équipe d'osserre 39 minutes de jeu toujours 0 0 entre clermont et au serre et à kim zedatka qui est au soin qui est sur la touche la clermontation donc à 10 pour l'instant bonne est reparti avec yohann gassien dans le camp clermontois on va jouer avec florent augier qui va rejouer avec yohann gassien les clermontois qui multiplient les passes yohann gassien c'est le joueur qui a fait le plus de passes l'année dernière en en ligue 2 et c'est encore le joueur qui fait le plus de passes cette saison en ligue 2 et clairement est encore l'équipe qui fait le plus de passes en ligue 2 mais si on comme on voit que là les clermontois viennent d'enchaîner une petite dizaine de passes dans leur camp sans passer une seule fois et rentrer dans les lignes serroises on peut multiplier les passes sans que ça ne serve à grand chose même s'il est vrai ce jeu de possession est quand même la marque de fabrique de pascal gassien on a essayé de faire bouger ce bloccal et on est rentré enfin dans les rangs ses rois avec yohann magnan donc il va revenir derrière décidément tout cela est bien stérile exactement il reste six minutes dans le temps réglementaire de cette première période le ballon qui est dans les pieds de ogier le capitaine qui essaie d'alerter bayou qui remet derrière lui sur magnan magnan qui décale sur le côté on va essayer de basculer complètement de l'autre côté c'est bien joué ça tout de suite sur ensimba ensimba qui va pouvoir provoquer le centre de ensimba qui est rencontré par arkus et ça va donner l'occasion aux clermontois de me faire plaisir c'est à dire de jouer un vrai corner d'aller jouer la tête d'aller le mettre le danger tout près des buts de sony laiton qui n'a pas encore été très inquiété dans cette rencontre avec le premier corner tiré justement par gastien me semble-t-il si j'ai bien vu qui va tirer ce corner à droite des buts de de laiton aller la première le premier coup de chaud peut-être et le premier corner des clermontois il va être rentrant ce corner avec le pied droit de gastien de la gauche vers la droite gastien il est tiré direct dans la surface de réparation les tons qui n'est pas passé au travers et qui dégage ce ballon des points ça va être un contre à venir pour les océrois mais la bonne couverture d'akim zedatka qui s'est bien remis de son choc tout à l'heure avec bernard akim zedatka qui va pouvoir jouer avec magnan qui revient derrière les clermontois sont dans leur camp ils ont le ballon avec magnan qui va décaler sur la gauche vers ensimba qui va pouvoir jouer avec gastien des clermontois à nouveau porté vers l'attaqué avec yohann magnan on est dans le rang central on va avancer pour magnan toujours dans le rang central avec jim alevina et magnan avec gastien à toi moi pour l'instant voilà gastien qui essaie de trouver la profondeur la verde avec gommisme qui a directement perdu ce ballon récupéré par arcus et les océrois allez on a relancé derrière avec une grande mine devant de laiton qui essaie de faire remonter le ballon et qui est bien fait puisque c'est un qui a récupéré ce ballon dans le milieu de terrain de ce stade de la baie des champs avec ce ballon qui est toujours dans les pieds des bourguignons on essaie de progresser attention il ya des petits espaces là dans la défense clermontoise le ballon est à droite avec arcus qui va centrer ce ballon et la couverture d'ogier mais le la mauvaise relance d'ogier attention la relance quasiment dans l'axe de d'ogier qui a pu donner une une opportunité aux océrois de d'allumer une mèche qui n'a rien donné puisque le ballon est passé largement au dessus des buts de clermontois mais sakhi a essayé de d'allumer tout de suite en première intention c'est ça qui manque peut-être du côté des clermontois cette spontanéité dans les 20 20 25 derniers mètres de prendre sa chance de prendre sa chance de tirer de frapper de mettre un peu la pression sur sony letton et pour l'instant un homme qu'on n'a pas trop trop vu on l'a vu un tout petit peu durant quelques offensives c'est sûr que ça dans ces gens pas ce c'est ceci djim alevina côté clermontois on sait que lui provoque on sait que lui peut aller chercher il a de la spontanéité et pour l'instant il a eu quelques occasions mais pas plus que ça durant cette première période 42 minutes de jeu entre serre et clermont il ya 5 il a joué avec florent ogier capitaine la montée qui va rejouer avec gassien on est dans le camp clermontois la longue ouverture de gassien côté droit et rakim zedatka toujours l'excellente qualité de contrôle d'acqu'une zedatka il faut s'appliquer la voir centré le centre de zedatka vers mohammed bayot il est repoussé une première fois par quoi ce moment les océrois saquis devant sa surface de réparation qui tergivers non il va pouvoir donner ce ballon très proprement vers arcus on va repartir vers l'avant pour les océrois c'est dommage parce qu'il y avait cinq clermontois dans la surface de réparation malgré le bon contrôle de zedatka elle avait fait le plus dur mais il y avait vraiment de il y avait du beau monde il y avait cinq joueurs dans la surface et et un sixième à l'entrée de la surface avec bertomier qui était en attente mais de cette occasion qui a été avorté qui n'a rien donné mais et comme ce qui est marrant c'est que vous parliez d'alevina et effectivement il ya une différence il ya un problème de positionnement me semble-t-il d'alevina sur son côté on a un côté qui est pris d'assaut par zedatka qui est très mobile que l'on voit beaucoup faire des allers-retours entre son côté de défense et son apport offensif et il le fait très bien pour l'instant effectivement à l'évina il nous manque il manque un élément offensif peut-être à cette défense de clermont qui essaye d'aller chercher en priorité l'appui sur bayot mais bayot il est bien pris par la défense centrale au service c'est vrai que allévina ne dédouble pas avec cette case et d'accès bouffe vraiment toute la zone côté côté droit et pour l'instant je vois pas tant que ça en fait j'ai malé d'un vital en simba d'ailleurs vers florent ogier avec à côté droit avec cédric koutonji on est dans le coin clermontois cédric koutonji pressé par sorgic ce ballon rendu arthur d'espace pas de problème pour le portier clermontois qui va pouvoir donner ce ballon à florent ogier qui joue long vers mohammed bayot la bonne combi pour les clermontois avec victime en simba qui va jouer côté gauche avec david gomis c'est bien joué ça david gomis qui va pouvoir essayer de progresser qui va pouvoir donner à une simba dans la continuité le centre du gauche c'est trop long c'est trop long deuxième poteau mais quelle belle déviation de bayot en première intention une petite aile de pigeon pour dévier ce ballon dans le dos de la défense aux serroises et ce ballon qui est parti très très vite en contre de clermont maintenant c'est clermont qui a laissé un peu la possession et qui profite des contres on a on redit encore une fois on a baissé d'intensité c'est très clair pour aller jusqu'à la mi-temps on a moins d'intention moins de course moins de moins de profondeur en tout cas dans les appels des deux équipes et c'est pour l'instant les aux serrois qui ont la main sur le ballon avec cette touche qui va être joué quasiment à hauteur de la ligne médiane et on entre dans la dernière minute du temps réglementaire grégory toujours 0 à 0 entre aux serres et le clermont foot auvergne dernière minute du temps réglementaire de la première période quand même assigne à l'écart cuss à le ballon côté droit qui va passer la ligne médiane il est poursuivi par david gommis et il va pouvoir dédoubler là avec gauthier un gauthier qui sur son pied gauche a essayé d'alerter devant lui et finalement ce ballon récupéré par les clermontois non il est toujours dans les pieds aux serrois on va jouer côté gauche avec bernard on est quasiment à l'entrée de la surface de réparation le dédoublement de bernard le centre avenir de bernard la surface de réparation ça va être une prune tête aux serroises est ce qu'il ya un pénalty est ce qu'il ya un pénalty non il n'y a pas de pénalty mais on a vu maintien ce traite qui avait non c'est pas c'est ça qui qui avait volé véritablement sur cette action de duel avec ogier c'est même une petite faute qui dans sa montée à la tête s'est un peu appuyé ou même beaucoup appuyé avec son coude dans la nuque de du capitaine clermontois ogier florent ogier qui du coup a obtenu la faute mais attention attention la petite alerte et une minute de temps supplémentaire de temps additionnel dans cette première période et les clermontois qui repartent à l'attaque avec bayou sur le côté qui va essayer de progresser qui va essayer de protéger son ballon et le ballon qui est dégagé en touche par la défense centrale bourguignonne il reste 40 secondes à jouer et ce sera sans doute dans les pieds des clermontois vitale en simba avec david gomis qui redouble avec vitale en simba ce ballon a mis en touche par arcus on est dans le camp océrois quasiment à la hauteur de la surface de réparation on est à gauche le centre de david gomis dans la surface de réparation vers jim alevina il va passer devant tout le monde ce centre et finalement il va sortir en touche de l'autre côté exactement et là aussi problématique pour les clermontois il n'y a personne au deuxième poteau il n'y a personne sur ce centre alevina qui avait plongé alors c'est peut-être c'est un choix il avait plongé du côté du premier poteau mais ce centre qui n'était pas si long que ça il n'y avait personne derrière pour essayer d'aller le contre carré et donc du coup on va rester sur cette occasion manquée par les clermontois puisque monsieur paradis siffle la fin de cette première période avec un des débats plutôt équilibré plutôt équilibré grégory entre le clermont foot au vernis et la geocerre mais 0 à 0 pour l'instant à la mi-temps siffler entre les deux équipes avec une possession de balle légèrement à mettre à l'actif des clermontois qui vont rentrer au vestiaire souffler respirer pour refaire le plein refaire le plein des batteries pour cette deuxième période mais pour l'instant même s'il n'y a pas de but même s'il n'y a pas eu de franches occasions on a eu affaire grégory à une belle première mi-temps une très belle première mi-temps pas énormément d'occasion mais en tout cas beaucoup de rythme et d'intention ça joue bien ça joue bien sur la pelouse de la baie des champs guillaume je vous propose qu'on qu'on fasse comme d'habitude on va faire une pause d'un quart d'heure et puis on revient dans 15 minutes à tout à l'heure c'est bon 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 Merci. 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 Ça va repartir ici. Ça va repartir pardon à la baie des champs. Où pour l'instant les deux équipes de clermont et de serre. se tiennent à égalité 0 à 0 au score Vierge et c'est reparti entre les deux équipes, le coup d'envoi donné par les Océrois et Guillaume Frickson qui me rejoint pour commenter cette deuxième période, on a vu des belles choses dans cette première période, on espère qu'on va voir et des belles choses et des buts durant la deuxième mi-temps et c'est reparti pour les Océrois les ballons récupérés par les Clermontois Hakim Zedatka qui va pouvoir jouer devant lui voilà qui est fait vers Jason Bersemier qui essaie d'alerter Mohamed Bayot dans le rond central mais va l'en récupérer par les Océrois, milieu de terrain c'est Saki qui a le ballon dans les pieds Saki qui va essayer d'alerter tout de suite sur son côté droit Arcus, Arcus qui dédouble avec l'homme en forme d'Océre, Gauthier 1 je pense que je vous l'ai dit au moins 10 fois c'est pour l'instant le joueur le plus en vue du côté Bourguignon, il est très très mobile sur son côté droit et le ballon qui tourne là puisque c'est Quentin Bernard sur son côté gauche qui a donné à Fortuny, Fortuny qui essaie de redoubler avec Bernard qui centre en première intention dans la surface de réparation clermontoise mais heureusement Vital Ensimba qui était vigilant ou qui était un peu gourmand il se fait prendre le ballon Ensimba, attention aux Clermontois et aux Océrois qui maintenant vont essayer de remettre la pression dans la surface de réparation mais le ballon est gratté par les Auverdiens qui partent en contre actuellement à l'entrée de la moitié de terrain bourguignonne David Gomis, côté gauche qui va revenir intérieur vers Djimal Evina Djimal Evina qui temporise il est entouré par 4 Océrois Djimal Evina, il va finalement essayer de provoquer de s'appuyer sur David Gomis qui essaye de lui remettre c'est raté de la part de David Gomis il a essayé un geste très compliqué trop compliqué, trop compliqué il y avait beaucoup plus simple à faire puisque Evina lui avait clairement montré son intention de jouer le 1-2 il a tenté la talonnade ça n'a absolument pas marché, pas fonctionné il n'a pas touché le ballon le joueur clermontois David Gomis le ballon qui est tout de suite reparti du côté des Océrois avec attention, peut-être Fortuné Kevin Fortuné qui va essayer de travailler qui va essayer de provoquer son défenseur son défenseur Zedatka mais les clermontois sont très vigilants ils ont réussi à avorter un peu cette offensive blanche des bourguignons et le ballon qui va être rendu aux hommes de Jean-Marc Furlan qui pour l'instant n'ont pas effectué le moindre changement dans leur composition d'équipe et les Océrois qui repartent à l'offensive avec Alliandum au milieu de terrain qui va faire tourner le ballon du côté de sa défense centrale Jubal Jubal qui joue avec Coef Coef sur Arcus on essaye comme tout à l'heure de progresser mais on n'avance pas le bloc clermontois est très haut et notamment avec un pressing de Bertomier qui était en première avance entre le ballon qui d'ailleurs est repris par les Auvergnats le ballon récupéré par les Auvergnats avec Mohamed Bayot qui est l'entrée sur la surface de l'opération la frappe de Bayot l'énorme frappe de Bayot la qualité de frappe de Bayot mais qui va passer à côté du but de Sonny Letton c'était pas mal tenté c'était spontané de la part de Mohamed Bayot exactement le centre la passe dans l'intervalle il a frappé oh quel missile elle est partie forte cette balle et il l'a un peu prise sur l'extérieur du pied droit c'est dommage mais elle était bien partie bien forte bien puissante il l'a bien fouetté ce ballon Mohamed Bayot et il a frappé c'est sans doute l'une des premières c'est la deuxième frappe il me semble-t-il de cette rencontre sur les buts de Sonny Letton et les Auxerrois qui vont pouvoir se dégager sans mal en tout cas sans grand mal pour l'instant toujours 0 à 0 si vous nous retrouvez actuellement sur lamontagne.fr 0 à 0 entre Auxerre et Clermont Clermont qui est toujours en quête d'un premier succès dans cette Ligue 2 dans cette troisième journée de Championnal et Clermontois qui reste sur deux matchs nuls et pour l'instant 0 à 0 toujours un score nul mais pour un match qui ne l'est pas parce qu'il y a beaucoup d'intention beaucoup de rapidité et on va d'un camp à l'autre comme en première période allez ce ballon côté droit ça va être un centre à venir on va essayer de débloquer avec 1 et Arcus Arcus qui va redonner derrière vers 1 le centre à venir pour Arcus on est de la surface de réparation Clermontoise il est repoussé une première fois par Christian Garcus qui récupère ce ballon une deuxième fois par Mania ce ballon repoussé par la Clermontoise et une faute finalement ça laisse traîner le pied du côté des Auxerrois attention les esprits qui s'échauffent un petit peu avec Saki qui a manifesté un petit geste d'humeur sur Bayot Mohamed Bayot qui pour l'instant en 50 minutes on parlait du volume de jeu de Mohamed Bayot il en est à 13 passes l'attaquant Clermontois qui joue à la pointe de cette attaque Clermontoise actuellement Mohamed Bayot qui est très très en vue très en jambe en tout cas qui a fait une très très belle première période allez le ballon qui est dans les pieds de Alevina Alevina sur le côté droit qui va essayer de combiner voilà qui est fait il n'a pas réussi à partir sur l'avant donc il préfère jouer la sécurité et repasser le ballon derrière avec le capitaine Florent Augier qui va essayer de progresser le ballon au pied de faire remonter un peu son équipe mais on n'a pas de solution là pour l'instant du côté des Auvergnards donc on fait tourner le ballon avec Cédric Ohtonji sur l'autre défenseur central de Clermont qui va essayer lui d'apporter de la profondeur Cédric Ohtonji qui joue côté droit on est à l'entrée de la surface de la réparation le centre d'Alvin à pour Mohamed Bayot le mauvais contrôle de l'attaquant Clermontois ce ballon qui va filer en sortie de but mais Jim Alevina là avait trouvé Mohamed Bayot ouais et puis c'est pas facile à gérer ce centre qui est ni fort ni doux dans l'intention c'est pas trop ce qu'il a voulu faire et donc du coup la passe qui n'est pas vraiment arrivée comme elle voulait dans les pieds de Mohamed Bayot qui n'a pas pu s'en saisir c'est dommage parce qu'il va falloir il va falloir saisir ces petites opportunités saisir ces petites offensives saisir ces occasions je vous entends rigoler dans mon oreille gauche Grégory qu'est-ce que j'ai dit c'est je sais le centre ni fort ni doux qui me fait rire effectivement il faut avoir joué au foot pour comprendre ça il faut être un peu voilà il faut être un peu pointu et c'est important parce que je suis sûr que ceux qui nous regardent ils nous écoutent ils ont ce sens aigu ils ont compris que quand c'est un centre ni doux ni fort c'est que c'est ni doux ni fort exactement allez peut-être bientôt le premier changement du côté de Jean-Marc Firland mais attention l'offensive là des Auxerrois qui sont dans la moitié terrain déclare le ballon pour Fortuny Fortuny deuxième poteau qui va complètement rater mais alors vraiment complètement raté son geste parce que là il avait une énorme opportunité exactement une frappe en première intention avec un décalage de Mathias Autré sur son côté gauche et il a voulu rentrer Kevin Fortuny il a voulu rentrer dans la surface de réparation mettre de l'allant et frapper en première intention enrouler sa frappe et le ballon qui a complètement été écrasé qui est parti en sortie de but mais attention attention ce sont déjà les bourguignons qui sont à l'attaque Autré qui remet derrière on va essayer de passer Hakim Zedatka ça ne passera pas Hakim Zedatka le bon tackle mais il concède une touche ballon derrière redonnée vers Bernard Bernard qu'est-ce qu'il va faire il va temporiser il va jouer devant lui non il va combiner on est côté gauche on est à la hauteur de la surface de réparation Clamantois ballon récupéré par les Clamantois Jimmy Alibina qui va jouer devant lui vers Jason Bertomier finalement ballon mis en touche par les Océrois ce sera un ballon récupéré par les Clamantois il va y avoir du coaching dès la 52ème minute de jeu avec l'entrée de ses Rois me semble-t-il c'est Sorgic qui va sortir et c'est Dujimon Rémi Dujimon qui va entrer Sorgic il vous aura laissé une grosse impression ouais une grosse impression un peu comme leur maillot c'est-à-dire la feuille blanche le néant absolu alors je ne sais pas si c'est le système de jeu si c'est le manque de jambes si c'est il y a quelque chose qui s'est passé Sorgic je serais très curieux de connaître le nombre de ballons joués le nombre de ballons touchés par Sorgic qui vraiment est passé complètement à travers de cette première période et on a un profil avec Dujimon qui devrait être un peu différent là visiblement s'il est aussi en canne que lorsque l'on a connu Dujimon du côté de Clermont-Ferrand ça devrait soulager peut-être les attaques aux serroises mais pour l'instant pour l'instant c'est bel et bien Alevina Zedatka qui est de retour sur son côté droit pour essayer d'aller chercher un peu de percussion du côté de la défense aux serroises on est dans le camp c'est roi Yann Manin qui va jouer vertical mais qui va directement perdre ce ballon les Clermont-Toy quand même qui multiplient les places mais quand il joue vertical c'est plus compliqué forcément attention on est côté gauche avec David Gomis qui repique intérieur la frappe de Gomis il est repoussé de la tête sur la ligne décimètre par Koeff qui a réussi à repousser cette frappe de Gomis exactement Koeff décoiffé sur cette frappe il l'a bien dévié de la tête elle était belle cette action elle était belle dans l'intention c'est à dire d'aller provoquer d'aller chercher quelque chose de prendre le ballon d'aller pas forcément de décaler une énième passe comme Clermont fait beaucoup là du côté de David Gomis il est vraiment allé chercher son action de jeu son action de but même tout simplement parce qu'il est rentré sur son pied droit dans la surface de réparation il a essayé de déclencher et Alexandre Koeff le défenseur central a pu mettre la tête pour contrer cette tentative clermontoise qui est intervenue alors là on revoit le ralenti avec cette frappe elle était belle cette frappe de David Gomis qui était rentré sur son pied droit elle manquait peut-être un peu de force mais en tout cas il avait visé le deuxième poteau de Sonny Letton et cette frappe qui du coup a été sauvée par la tête d'Alexandre Koeff il a fait exactement ce que vous demandiez à Jason Berthemier de faire tout à l'heure David Gomis ballon pour les Océrois on va remonter ce ballon côté Océrois avec on va faire tourner derrière on va faire tourner derrière avant de repartir avec Koeff qui va pouvoir jouer côté gauche avec Bernard Bernard qui va jouer devant lui avec Dujimon à noter que c'est Dujimon qui a pris le flanc gauche de l'attaque et que c'est Fortuné qui était à gauche qui est passé dans l'axe Fortuné qui va donc tenir la place que tenait Sorgic tout à l'heure Jubal qui va jouer à droite avec Arcus le long ballon d'Arcus devant et ballon perdu directement par les Océrois ça c'est moche parce qu'il n'y avait pas franchement de pression claventoise et on perd un ballon très facilement et trop rapidement côté Océrois exactement ils sont un peu précipités là les Océrois parce que vous l'avez dit Grégory il n'y avait pas de pressing particulier de Zovernia qui récupère ce ballon avec cette touche et ça va donner l'opportunité à Kim Zedatka de remonter le terrain dans son couloir il est très très en jambe latéral droit c'est lui qui apporte beaucoup d'angé tenter le centre en deuxième intention il a surpris tout le monde ce ballon il demande un pénalty il dit c'est pas possible c'est pas possible il va falloir qu'on va voir ça au ralenti Guillaume ah ouais parce que là je ne vois pas ce qu'il demande exactement je ne vois pas où était la faute alors est-ce qu'il signale une main dans le tacle qui a été fait par le défenseur en tout cas je ne vois pas vraiment où était l'intention de la faute en tout cas ce beau centre de Kim Zedatka qui pour moi fait partie c'est simple les deux latéraux les deux défenseurs latéraux de cette équipe Auvergnat Enzimba et Zedatka sont très très enjambes dans cette rencontre et ils font partie de mon trio qui se dégage entre Bayo Zedatka et Enzimba pour l'instant pour moi ce sont les trois joueurs les plus en vue mais attention attention les Osserois qui sont déjà à la relance le centre à venir pour les Osserois à côté droit de la surface de réparation il est repoussé une première fois par Florengier qui dégage ce ballon en touche ça va être une touche à jouer côté droit pour Arcus qui va jouer cette touche rapidement avec Gauthier 1 Arcus on est dans le camp Clermontois à 40 mètres du but d'Arthur Desmas pardon et ce ballon qu'on va finalement donner côté gauche avec Rémi Dugimont Rémi Dugimont qui va revenir dans l'axe qui va convainer avec Mathias Autrette Rémi Dugimont et finalement la bonne intervention de Johan Magnin et Johan Gassien qui dégage ce ballon en touche et ballon finalement récupéré par les Clermontois parce qu'il a été touché par un Osserois Exactement le ballon on sent qu'en tout cas l'apport pour l'instant de Dugimont il a apporté de la percussion il a apporté de la vitesse et de l'intention de jeu on le voit sur son côté gauche il percute il rentre il fait des appels et il va poser sans doute des soucis à la défense clermontoise qui pour l'instant passait plutôt 45 très bonnes premières minutes attention la relance dans l'axe qui est un peu audacieuse de Florent Augier qui a voulu chercher directement les attaquants et ça donne l'occasion à Dugimont de relancer la machine Osseroise Attention les Osserois à l'attaque avec Rémi Dugimont qui va pouvoir jouer avec Fortuny qui va décaler côté droite le sang va venir de Gauthier 1 dans la surface de réparation il va être dédoublé avec Arcus le centre d'Arcus il est contré finalement ça va être un corner en faveur des Osserois Exactement encore une fois le jeu qui est très très bien lu par Gauthier 1 qui a senti dans son dos l'appel de son homologue attention le corner qui est joué rapidement avec le centre de Gauthier 1 qui va rien donner le ballon qui va être rendu aux Osserois avec Alliandum Alliandum qui essaie de dégaler sur le côté droit ce ballon qui est toujours dans les pieds des Osserois ce ballon dans les pieds Osserois dans la surface de réparation Fortuny le tac d'Ogillet on demande une main Fortuny qui va pouvoir s'entrer toujours dans les pieds Osserois avec du Gimont et finalement la bonne intervention d'Arthur Neslas attention danger Grégory attention danger parce que là autant tout à l'heure sur la réclamation de Bertomier je ne vois pas bien ce qui s'était passé en tout cas là du côté de Saki là on le voit le ballon qui est passé dans la profondeur avec Gomis qui fait son petit crochet et le tacle de Ogillet il me semble que c'est en taclant Ogillet il laisse traîner le bras au sol et je ne suis pas convaincu qu'il n'ait pas touché ce ballon et qu'il n'ait pas ramené le ballon notamment avec son bras lorsqu'il a taclé en tout cas il a essayé de tacler dans les pieds de Kevin Fortuny on n'a pas revu tout à l'heure l'action où les clamentoirs réclament pénalty mais là c'était limite c'était limite en faveur des Océrois et juste une information Guillaume depuis la sortie de Sorgich et l'entrée on va voir le ralenti c'est pas évident depuis la sortie on va le revoir sur un autre angle ce ralenti et peut-être qu'on voit effectivement il touche le ballon pas pénalty sifflé en faveur des Océrois alors que vraisemblablement il aurait dû être sifflé ce pénalty en faveur des Océrois Guillaume je disais une information depuis la sortie de Sorgich et l'entrée du Gimont les Océrois jouent à 11 et ils jouent à 11 contre les Clermontois et le jeu s'est équilibré exactement Grégory la possession de balles notamment on avait une équipe on le redit pour ceux qui nous rejoignent en cours de rencontre toujours 0-0 entre la JOCR et le Clermont Foot on avait une première mi-temps où les Clermontois dominaient légèrement à la fin des 45 premières minutes en termes de possession de balles et là les débats se sont équilibrés comme si finalement se sont équilibrés pardon une petite liaison un peu malheureuse comme si un peu Jean-Marc Furlan avait un peu recadré son équipe de moins subir de moins reculer de moins jouer les contres et du coup le ballon avec un point de fixation comme du Gimont sur son côté gauche arrive beaucoup plus dans les espaces beaucoup plus dans les lignes offensives des Océrois donc il va falloir être très vigilant du côté des Clermontois alors attention ils sont à la relance immédiatement sur le côté gauche avec David Gomis qui va pouvoir rejouer tout de suite avec Enzimba qui va pouvoir le centre tout de suite dans la surface de réparation et les Clermontois qui sont encore à la relance Gomis côté gauche dans la surface de réparation qui va essayer de combiner avec Jimmy Levina qui va revenir derrière Jimmy Levina qui va revenir côté gauche une nouvelle fois le centre d'Enzimba pour Gomis dans la surface de réparation dans le tir de Gomis il va passer juste au-dessus du but de Sonny Levina Oh c'est dommage Gomis il avait c'était le bon geste on va pas lui reprocher d'avoir tenté cette première intention avec ce centre qui est rentré dans la surface de réparation en retrait léger retrait il a été un peu sans doute surpris Gomis par le pressing d'Ali Endom qui arrivait très fort dans son dos il a tenté le plat du pied et le ballon qui est passé au-dessus des buts de Sonny Levina alors que le pourcentage de passes réussit je sais pas si vous avez vu Grigory du côté des Clermontois s'élève à 91% de passes réussies du côté de Clermont et 86% du côté des Océrois alors je sais que je n'ai pas votre plat du pied c'est certain Guillaume mais en revanche il va falloir m'expliquer pourquoi c'était le bon geste parce qu'il passe deux mètres au-dessus du but de Sonny Levina ce plat du pied de David Gomis c'est pas franchement le bon geste le bon geste dans l'intention c'est à dire la frappe en première intention sans contrôle sans tenter de Grigory d'aller essayer de tout de suite de claquer cette balle c'est là où je trouvais que c'était le bon geste alors c'était pas la bonne finition on est d'accord moi je vous parlais vraiment de l'intention de jeu d'aller tenter directement de claquer cette balle passe en retrait on est dans la surface on allume on met une mèche que ça soit du plat du pied ou que ça soit du coup de pied en tout cas c'était une belle occasion pour les Clermontois qui sont de nouveau dans la surface de réparation des Bourguignons le centre d'Hakim Zedatka il est repoussé par les Océrois Rémi Dugimon qui réussit à récupérer ce ballon pour les joueurs de Lyon Rémi Dugimon qui va jouer avec Kevin Fortuné on est dans le camp Clermontois Fortuné qui va renverser complètement côté droit vers Gauthier Gauthier qui repart qui repart qui va aller sans doute aller provoquer il dédouble tout de suite avec Arcus qui va centrer au deuxième poteau sur Dugimon le contrôle de la poitrine il n'est pas attaqué il a le temps de se retourner il regarde derrière lui il peut donner le ballon immédiatement à Mathias Auret Mathias Auret qui décale tout de suite sur Saki Saki qui n'a pas de solution donc il préfère jouer dans la littéralité et c'est Jubal qui va essayer d'alerter une nouvelle fois son capitaine Quentin Bernard sur le côté gauche qui va centrer immédiatement dans la surface de réparation et heureusement heureusement Cédric Otonji veillé au grain et il a pu dégager ce ballon en corner me semble-t-il pour les Océrois Les Océrois sont mieux dans cette deuxième période les Océrois sont meilleurs dans cette deuxième mi-temps et ça nous donne une deuxième période très belle très belle à voir pour l'instant 63ème minute de jeu toujours 0-0 entre le Clermont Foot et la JO Serre mais vraiment de part et d'autre il y a des intentions il y a des actions le centre Océrois dans la surface de réparation dégagé par Hakim Zedatka et ça va être un corner en faveur des hommes de Jean-Marc Hurlant non non Vitalen Simba qui sauve le corner on va pouvoir se relancer côté Clermontois avec Vitalen Simba Exactement et pour rebondir sur ce que vous disiez la preuve que les Océrois sont beaucoup mieux c'est que la relance tout de suite de Hakim Zedatka qui était dans sa surface il a pu contrer ce centre mais derrière lui dans son dos c'était pas un attaquant qui était dans son dos qui lui mettait la pression c'était Quentin Bernard le latéral gauche qui jouait quasiment en poste de numéro 9 c'est vous dire si le bloc Océrois est monté d'un cran en tout cas maintenant c'est Gomis qui est à l'offensive le Clermontois On est devant la surface de réparation vers David Gomis qui va pouvoir rejouer derrière vers Hakim Zedatka il n'y a pas assez de présence là pour l'instant dans la surface de réparation d'Océre Zedatka qui centre il est contré on était finalement 3 dans la surface de réparation d'Océre entre Jimé Lévin David Gomis et Mohamed Bayot et ça va être une touche à jouer pour Hakim Zedatka M. Paradis demande à Hakim Zedatka de rebrousser chemin et de revenir 10 mètres derrière on va jouer cette touche Hakim Zedatka on est dans le concet roi avec Jimé Lévin Lévin qui est pris qui est pris et qui est ceinturé par Hamza Zaki du coup ça va donner l'opportunité au Clermontois d'avoir un très très bon coup franc on est allez on est quoi on est quasiment en bord de touche on est à quasiment si on tire un trait on est à 25 sur la ligne des 25 mètres à peu près des buts de Sonny Léton ça va être une sorte de corner très très ouvert là il n'y a pas le choix il va falloir aller le mettre dans la boîte très près quasiment à hauteur du point de pénalty là-bas il faut que ça plonge il faut aller jouer des coudes il faut aller mettre un grand coup de casque pour aller essayer de contrer ce ballon et mettre le feu sur les buts de Sonny Léton avec ce coufran qui va être joué Grégory par Jason Bertomier et son pied gauche ça va être rentrant ce coufran premier pote ce ballon qui est sauvé par Sonny Léton c'était un océro me semble-t-il Mathias Autré c'était le ballon le ballon était à destination de Jim Lévinas mais c'est Autré qui a failli tromper son propre gardien et finalement Sonny Léton qui met ce ballon en corner exactement il dévie du pied gauche il a bien failli tromper Sonny Léton premier pote attention tout de suite le corner il faut continuer à mettre la pression du côté des Clermontois avec Bertomier son pied gauche il faut lever ce ballon aller chercher une tête du côté des Clermontois ça c'est bien tiré trop près peut-être des points de Sonny Léton qui dégage ce ballon et le ballon qui est tout de suite dans les pieds et à la relance par Gauthier 1 qui va essayer de faire remonter le bloc attention il y a un 3 contre 5 oh là là le bloc Clermontois est bien redescendu heureusement et les Clermontois qui vont pouvoir se mettre en place pour essayer de contrer cette offensive de Alli Endome qui n'est clairement pas un attaquant donc il n'a pas pu passer son homologue Vitalen Simba sur le contre mais voilà il y a de belles choses il y a de belles choses du côté des Clermontois il va falloir peut-être peut-être chercher le coup de pied arrêté pour aller créer le danger sur les buts de Sonny Léton le gardien Osserrois mais toujours pour l'instant si vous nous rejoignez 0 à 0 entre Osserre et Clermont 65ème minute de jeu ici à la Baie-des-Champs et les Clermontois qui sont à la relance avec leur charnière centrale je ne peux pas croire que ce match se termine sans but je ne peux pas le croire parce que véritablement il y a eu des occasions de part et d'autre il y a eu des intentions il y a eu beaucoup de jeux il y a eu il y a quand même beaucoup de vitesse dans les actions on voit pas mal de choses ce soir à la Baie-des-Champs mais pas de but pas de but pour l'instant et il va rester donc 25 minutes à jouer dans le temps réglementaire c'est Cédric Coutonji qui vient de franchir la ligne médiane côté droit vers Hakim Zedat qui va revenir derrière tranquillement vers Yon Magne exactement il a été pressé par Dugimont qui lui a mis un petit coup de chaud en essayant de sprinter dans ses jambes et le ballon qui est pour l'instant dans le milieu de terrain les Léclaire-Montois qui peuvent relancer tout de suite par Yohan Magne qui va décaler une nouvelle fois une fois n'est pas coutume sur Zedat qui a sur son côté droit qui va redonner tout de suite sur Alevina Alevina est-ce qu'il a un peu de champ il va pouvoir provoquer allez il faut aller chercher la provocation on grimpe dans la surface pied gauche il a tenté le pointu du pied droit c'est dommage il n'y a pas cru à son pied gauche il avait fait le plus dur il avait provoqué il avait driblé il avait fait la différence et il a tenté le petit coup de pied du pied droit en pointu et ça va donner l'occasion au Clermontois de jouer une touche quasiment sur le poteau de corner des Osserois allez cette touche jouée avec Hakim Zedat Hakim Zedat côté droit qui va revenir intérieur qui va jouer derrière vers Yohan Gassian on est à la hauteur du poteau de corner Robert Tomier qui redonne derrière vers Yohan Gassian on va rebrousser le chemin Yohan Gassian qui va revenir dans la surface de réparation la tête de Jimmy Levina attention cette tête de Yohan Magnin qui redonne vers Jimmy Levina on est à côté droit on rentre dans la surface de réparation le centre de Jimmy Levina vers la tête de Mohamed Bayot et cette tête qui va passer à côté du but de Sony Letton les Clermontois de la surface de réparation Auxerrois qui n'ont pas réussi à se montrer dans le jeu sur cette occasion exactement peut-être le mauvais timing dans le saut et dans la tête de Mohamed Bayot qui a fait une mauvaise impulsion alors que les Auxerrois procèdent un deuxième changement c'est sans doute pour ça que Jean-Marc Furlan a changé le de ton dans cette seconde période d'ailleurs c'est Gauthier 1 qui a beaucoup donné je vous en ai énormément parlé en première période Gauthier 1 qui laisse sa place donc à Belougou qui va un changement poste pour poste du côté des Auxerrois et avec cette tête et d'ailleurs il a bien été embêté dans son duel aérien Mohamed Bayot en tout cas par le défenseur central d'Auxerre d'Auxerre tout ça en tout cas pour vous dire qu'il reste 23 minutes dans le temps réglementaire de cette période 0 à 0 entre Auxerre et Clermont et ce sont les Clermontois qui vont procéder à un double changement premier changement du côté Clermontois c'est Jonathan Iglesias qui va rentrer et Jodel Dessou Jodel Dessou aussi va faire son entrée le Béninois en provenance vous savez du championnat de D1 autrichienne Jodel Dessou qui va rentrer qui va remplacer Djima Levina alors Jodel Dessou on l'a vu rentrer deux fois une fois contre camp une fois contre Dunkerque les deux fois une grosse frappe une grosse frappe et une grosse occasion pour Jodel Dessou dont on espère qu'il va enfin régler la mire et trouver le but parce que véritablement à chaque fois il nous a fait une très grosse impression pour ses entrées il avait signé à Clermont juste avant le début du championnat une semaine avant les Clermontois étaient à Grenoble c'était le dernier match de préparation que vous avez pu suivre sur lamontagne.fr et Jodel Dessou venait signer ça faisait 10 jours qu'il avait terminé le championnat autrichien il faut donc qu'il reprenne un peu le rythme son problème c'est pas franchement le manque de compétition le manque physique c'est plutôt le fait de ne pas avoir coupé donc il faut qu'il reprenne le rythme Jodel Dessou qui s'intègre à l'effectif et je suis persuadé qu'il va pouvoir montrer des belles choses Jodel Dessou lui qui peut jouer un peu partout à la pointe de l'attaque le ballon dans les pieds Clermontois avec Johan Magnin justement qui va trouver Jodel Dessou Dessou qui va tout de suite provoquer avec la première frappe dans première intention c'était Gomis pardon et non pas Dessou qui a tenté cette incartade en tout cas Gomis qui a un peu topé cette frappe du pied gauche à l'entrée de la surface de réparation et tout de suite c'est conforme à ce match depuis maintenant 70 minutes tout de suite la relance au serroise très rapide on essaye de gagner du temps on essaye vraiment d'être dans la provocation permanente essayer de déstabiliser de faire en sorte que les équipes n'aient pas le temps de se replacer on relance très vite de part et d'autre pour essayer de faire bouger des blocs qui sont très très en place ici à la baie des champs 70ème minute de jeu 0 à 0 entre Clermont et OCR et les Clermontois qui vont pouvoir repartir à l'avant avec Vitalen Simba sur son côté qui va essayer de s'entrer donc qui revient il n'a pas de solution on essaie de faire tourner le ballon avec actuellement Johan Magnin 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 qui n'a pas de solution qui donne à côté de lui à Dossou Dossou qui a perdu le ballon et le ballon qui est rendu aux OCRW et qui peuvent se relancer à l'occurrence c'est Alien Dom qui a gratté ce ballon à noter que Jean-Marc Fuland a fait deux changements et deux changements uniques deux changements simples donc ça veut dire qu'au milieu du milieu il fera rentrer quatre joueurs dans cette deuxième période le ballon dans les pièces Clermontois avec ce bon décalage vers Jodèle Dossou qui rentre dans la surface de réparation qui pousse un peu trop son ballon c'était Mohamed Bayot qui l'avait servi Jodèle Dossou un peu audacieux et ça a été pris bien pris d'ailleurs par Sonny Letton qui a bien jailli de sa boîte pour récupérer ce ballon et se coucher sur ce ballon et ce sont les OCRW qui vont partir à la relance avec Belugou qui a pris position dans le centre du jeu bourguignon et qui va essayer de jouer sur le côté de faire bouger encore une fois cette équipe Clermontoise alors on est passé à droite on est passé à gauche là on revient à gauche et on n'a pas de solution du côté des OCRW d'ailleurs Quentin Bernard sur son côté le défenseur et capitaine de l'équipe d'OCRW on le voit il lève les bras au ciel il doit s'agacer de ne pas avoir de solution devant et de voir ce ballon qui fait la tournée des pieds et des défenseurs au Serrois et le ballon qui est maintenant cette fois du côté droit avec Karlens Arcus 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 qui va redonner derrière on est dans le camp à Serrois C'est quoi qui va allonger côté gauche vers Bernard qui va essayer de combiner avec Rémi Dugimon de la surface de réparation et finalement cette frappe de Dugimon qui va passer à côté du but d'Arthur Desmas beaucoup de spontanéité quelque chose de très intéressant quand même côté gauche avec Rémi Dugimon qui depuis qu'il est entré fait du bien à cette équipe au Serrois on voit l'action de Jeudel Dossou au ralenti Jeudel Dossou qui pousse un peu trop son ballon et il venait de faire son entrée Jeudel Dossou et bien bien protégé aussi par Coef qui s'est mis dans sa course et qui l'a considérablement gêné pour pouvoir accélérer pour l'instant toujours 0-0 entre Clermont et au Serrois 72ème minute de jeu pour l'instant les hommes de Pascal Gassien n'arrivent pas à trouver la brèche au stade Abbé Deschamps compliqué pour les hommes de Pascal Gassien de trouver le cadre déjà de Sonny Letton ils ont réussi à se montrer dangereux mais pas réussi à marquer à trouver la brèche exactement en tout cas Quentin Bernard pour un défenseur je le trouve très adroit dans ses intentions notamment dans le jeu offensif on l'a vu avec cette petite déviation pour Dujimon bien dans le timing bien dans le tempo avec une petite touche de balle bien effleurée il est bien dans son match le capitaine au Serrois mais pour l'instant toujours 0-0 vous l'avez dit du côté de la Baie-deschamps 0-0 entre la JOCR et Clermont et ce sont les défenseurs centraux de Clermont qui ont le ballon et qui vont relancer avec en l'occurrence Johan Magnin Magnin qui joue sur OG et son capitaine qui va essayer tout de suite d'alerter dans la profondeur mais le ballon est bien coupé par Calens Arctus et qui va pouvoir se relancer tranquillement dans l'axe du terrain avec des Osserrois qui ont repris beaucoup plus confiance dans la possession du ballon et qui maintenant font tourner au milieu du terrain avec notamment Dujimon qui relance avec Bellugou qui décale dans sa moitié de terrain et qui va jouer là-bas tout à droite sur la ligne de touche avec Carlons Arctus qui essaye de progresser qui essaye d'avancer mais les Clermontois sont bien en place là il y a deux joueurs sur Alliandum Alliandum qui n'a pas de solution il arrive quand même à progresser à donner son ballon sur le côté droit et d'ailleurs il a été un peu secoué là par c'est moins qu'on puisse dire par Iglesias qui prend d'ailleurs un carton jaune pour l'avoir pris dans le mauvais tempo il a taclé un peu par derrière le milieu de terrain Clermontois et donc premier avertissement de la partie me semble-t-il Grégory de M. Paradis avec ce carton jaune oula oui belle semelle dans la cheville par derrière dans le mauvais tempo il n'y a rien à dire carton jaune mérité par Iglesias pour cette faute à la 73ème minute de jeu ici à la baie des champs 0 à 0 entre Auxerre et Clermont ça va donner l'occasion aux Bourguignons de jouer ce coup franc et de le mettre sans doute loin dans la boîte pour essayer d'alerter Arthur Desmas les Auxerrois qui vont peut-être faire tourner ce ballon en tout cas 74 minutes de jeu Grégory 0 à 0 entre Auxerre et Clermont alors pas tout à fait le premier carton Jimmy Levina avait été averti à la 54ème minute de jeu déjà mais Jimmy Levina est sorti donc c'est effectivement le seul joueur averti pour l'instant sur la pelouse Jonathan Iglesias Rémi Digimon qui va rejouer derrière vers Jubal Jubal attention le mauvais contrôle il est pressé par Joël Dessou ça va être intéressant pour les Clermontois on est dans le camp Auxerrois attention avec la possibilité peut-être pour les Auvergnans rentrer dans la surface de réparation de Joël Dessou qui revient derrière lui c'est David Gomis qui va redonner pour la frappe de Johan Gassien qui va passer à côté du but il y avait mieux à faire pour Johan Gassien ah oui c'est dommage bon certes la farbe de Gassien est très lointaine et en bout de course donc il n'a pas mis tout ce qu'il fallait mais dans le dribble de David Gomis c'est dommage parce qu'il s'est un peu emmêlé les pinceaux il y avait une belle situation de contre avec ce ballon contré quasiment autour de la ligne médiane il s'est un peu emmêlé dans son dribble et du coup il s'est retrouvé un peu arrêté sur le reculoir et il a donné ce ballon en retrait à Gassien qui a tenté la frappe en première intention mais le ballon est passé largement au-dessus du but de Sonny Letton attention aux Osservois qui ont essayé de chercher dans la profondeur en l'occurrence c'est Alien Dom qui a essayé de provoquer la défense clermontoise mais qui va pouvoir récupérer ce ballon avec ce 6 mètres joué par le portier clermontois Arthur Desmas 0-0 dernier quart d'heure du temps réglementaire et petit coup de petit coup de frein je trouve dans cette partie Grégory on a eu 45 premières minutes allez 40 premières minutes très enlevées et là je trouve qu'on est tombé dans un faux rythme et attention parce qu'un faux rythme comme ça on a vite fait de perdre en attention et ça peut aller très très vite en contre notamment du côté des Osservois c'est vrai que la possession est clermontoise dans cette deuxième partie de deuxième mi-temps on a parlé tout à l'heure d'Ali Endom d'ailleurs j'aime pas dire du mal mais pas très gros match d'Ali Endom ce soir souvent brouillon dans ses offensives et pas très très efficace à la récupération qui pourtant aurait du boulot à faire parce qu'il y a de la passe côté clermontois au milieu du terrain voilà c'est pas ce meilleur match pas le plus gros match d'Ali Endom Gassien derrière attention il est pressé par Rémi Dumont Yann Gassien il va jouer avec Arthur Desmas on joue devant la surface de réparation attention à ne pas se faire peur ouais exactement ça c'est typiquement quelque chose que j'aime moyennement quand il reste 14 minutes à jouer qu'on a un temps aussi lourd avec une intensité physique aussi importante de jouer à touche-touche comme ça devant la surface de réparation à tricoter un peu à l'image d'un Verratti au PSG qui adore ça se faire des frayeurs et relancer proprement sauf que sans porter de jugement injurieux face à cette équipe clermontoise attention on n'a pas de Verratti sur le terrain il faut faire attention à ne pas se mettre en danger inutilement face à des Osservois qui ne demandent pas mieux que de shipper un ballon qui va être cafouillé comme ça par la défense clermontoise pour l'instant la défense clermontoise a été très en place très appliquée notamment avec sa charnière Ogier Utonji il ne faut pas tomber dans la facilité pas tomber dans les excès de petits gestes qui ne servent strictement à rien attention la relance avec Dossou qui va tenter de progresser et d'alerter David Gomis mais le ballon est toujours dans les pieds des clermontoise j'aime beaucoup les intentions de Jodel Dossou à chaque fois c'est toujours dans le bon sens c'est toujours très incisif même si c'était un peu maladroit et un peu un peu on veut dire cafouillé de la part de cette action mais en tout cas il y a toujours des choses intéressantes de la part de joueurs très spontanés touche à venir pour les Auxerrois côté gauche on est dans le coin Auxerrois c'est Bernard quant à Bernard qui va pouvoir jouer cette touche alors qu'on nous informe que Kevin Fortuné a réussi 22 passes Guillaume 22 passes réussies ouais en 77 minutes par l'attaquant Auxerrois qui pour autant ne s'est pas créé de grosses occasions dans cette rencontre mais il est pour le coup lui il fait partie des joueurs très actifs d'Auxerre sur son côté et d'ailleurs le ballon qui est rendu à Saki qui passe un peu à côté de son match et on le sent un peu énervé Saki on sent qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut on sent qu'il n'arrive pas à avoir les espaces qu'il veut à faire les dribbles qu'il veut et il est souvent en train de ragnoler auprès de l'arbitre des décisions etc il est un peu sorti de son match Saki parce que visiblement la mise en place du Clermont Foot est vraiment restreint ses plans ses plans de jeu et en tout cas ce sont les Clermontois qui à la 78ème minute repartent une nouvelle fois à l'offensive avec Gassien qui est allé sur le côté gauche Vitalen Simba qui contrôle de la poitrine c'est bien fait mais il a tout de suite un joueur au cerroi sur lui donc il va rejouer derrière lui on n'a pas de solution du côté des Clermontois ça c'est très resserré mais attention les Clermontois sont encore à l'offensive le ballon remis derrière par les océrois vers leur gardien Sonny Letton qui va pouvoir dégager côté gauche vers Rémi Dugimont trop court Rémi Dugimont ce sera une touche en faveur d'Akim Zedatka côté droit il va y avoir un nouveau changement un double changement cette fois-ci côté océrois avec deux joueurs entrant et donc deux sortants côté océrois on va mettre un peu plus il a compris Jean-Marc Hurlant que là du côté de son équipe c'était moins bon c'était moins bon et donc il va faire du coaching c'est Bernard qui vous a beaucoup plu qui va sortir Guillaume côté océrois qui va laisser son brinceur de capitaine à Rémi Dugimont pour une entrée océroise en l'occurrence celle de Begraoui et puis Botteau va faire son entrée aussi Begraoui ça veut dire que Furlan met un petit apport offensif dans cette partie il a fait sortir un défenseur latéral en l'occurrence Bernard le capitaine et donc Begraoui qui va sans doute se positionner à la pointe de l'attaque Clermont océroise pardon et les changements qui se continuent il y a trois changements il y a trois changements effectivement il va faire ses cinq changements Jean-Marc Hurlant contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure il va faire ses cinq changements N'Gando va faire son entrée aussi côté océroise il va rentrer à la place d'Amza Saki il reste dix minutes à jouer dans cette deuxième période Jean-Marc Hurlant a bien vu que son équipe était dans un temps faible et qu'il fallait faire quelque chose pour modifier les choses côté Clermontois la réponse de Pascal Gassien et c'est Sofiane Chader qui va rentrer à la place de David Gomis Sofiane Chader on connait ses qualités de dribbler ses qualités de joueur menaçant en revanche en revanche Sofiane Chader là il doit progresser c'est dans sa maîtrise du ballon dans sa qualité de passe dans sa qualité et sa possibilité à faire jouer autour de lui on va voir s'il va progresser dans ce domaine là cette saison Hakim Zedatka côté droit pour les Clermontois il est bien pressé Hakim Zedatka il va revenir derrière et finalement ballon dégagé par les Clermontois oui ballon dégagé mais perdu non gratté par le bon travail le bon repli défensif de Mohamed Bayou qui était revenu dans ses jeux à l'dessous qui était revenu et donc le ballon qui est dans les pieds des Clermontois qui vont essayer de partir à l'offensive là toujours sur le côté gauche avec Ensim Bansiba qui redouble avec Chader 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 qui rend dans la surface gris gris petit ouh il avait réussi le centre malheureusement il a loupé le ballon parce que le ballon lui a un peu échappé du pied mais il avait pris le dessus sur son défenseur direct avec ce petit passement de jambes et le ballon qui avait réussi à être centré qui est passé sous les bras de Sonny Letton mais il n'y avait personne pour récupérer ce ballon et les Clermontois qui vont tout de suite aller à la relance et repartir du côté gauche notamment avec un Ensim Bansiba intenable le centre à venir vers Mohamed Bayou pas de faute sur 6 fautes finalement qui va être sifflée en défaveur de Mohamed Bayou et ce sera une faute pour les Océrois c'est Alexandre Kouef qui va récupérer cette faute effectivement Sofiane Chader c'était un peu l'image de ce que je vous disais tout à l'heure il fait la différence et sur Jubal et sur Letton mais son centre est à destination de personnes c'est dommage parce qu'il y a une vraie opportunité pour Sofiane Chader mais il n'y avait personne au centre il n'y avait absolument personne de toute façon il pouvait faire la passe à qui il voulait il n'y avait absolument personne on n'avait pas suivi en l'occurrence Joël Dessault avait choisi lui le retrait il avait arrêté sa course il pensait à une petite passe en retrait Mohamed Bayou pareil il était à l'entrée de la surface de réparation et donc de toute façon la passe de Chader était trop faible il n'avait plus de jus dans les jambes pour appuyer sa passe allez le ballon qui est dans les pieds des Océrois la relance allez il faut aller les presser avec Iglesias qui va aller mettre le pressing sur Soni Néton pour gêner un peu sa relance et le ballon qui est déjà dans la moitié de terrain des Clermontois et qui est récupéré en l'occurrence par le capitaine Florent Augier Joël Gassien qui va jouer côté gauche le ballon toujours dans les pieds à Clermontois avec Yoann Manier on est dans le camp de Clermont on est dans le rang central désormais on essaye d'alerter devant et finalement le ballon repoussé par les Océrois est rendu aux mains d'Arthur Desmas qui va pouvoir relancer directement vers Yoann Gassien on y revient au niveau de la ligne médiane vers Mohamed Bayou mais il y a grosse lutte grosse lutte pour le ballon et le ballon récupéré par Sylvain Chader allez Chader qui essaie d'alerter tout de suite Dossou Dossou qui rentre dans la surface et qui voit bien la l'ouverture du score oh dans le bon timing Chader qui est rentré il a provoqué il a fait la différence et tout de suite il a alerté dans la profondeur Joël Dossou Dossou qui était titré le TGV dans le journal de la montagne me semble-t-il si j'ai bonne mémoire aujourd'hui et il n'a pas tremblé à l'entrée de la surface de réparation Chader qui fait la différence il passe entre 4 joueurs le bon timing la bonne passe dans la profondeur et le petit plat du pied droit pour Joël Dossou qui réussit son entrée tout comme Chader qui a fait la différence dans le milieu de terrain et les Clermontois qui ouvrent le score dans cette rencontre face à Hausser dans les 7 dernières minutes il y avait deux choses que je vous avais dit sur les nouveaux entrants je vous avais dit Sofiane Chader il faut qu'il fasse plus jouer face décisive j'avais dit Jodel Dossou il faut qu'il soit plus présent devant le but il faut qu'il marque il marque et voilà comment les Clermontois mènent désormais 1 à 0 après cette ouverture du score de Jodel Dossou à la 84ème minute de jeu qu'est-ce que c'est bien pour les Clermontois enfin récompensés ça fait du bien ça fait du bien pour les Clermontois on avait le sentiment que l'intensité et le jeu étaient en train de s'enliser peu à peu et qu'on allait se diriger tout droit vers un 3ème nul du Clermont Foot alors attention on est encore que la 84ème minute il reste encore du temps il y a eu beaucoup de changements donc il reste à peu près 10 minutes de jeu si on compte le temps additionnel dans cette rencontre mais ce but va faire du bien aux Clermontois qui ont ouvert le score on vous le rappelle par Joël Dossou à la 84ème avec cette belle passe de Sofiane Chader les Clermontois qui mènent pour l'instant 1 à 0 sur le terrain de la JOCR Joël Dossou donc buteur pour son entrée en jeu dans cette rencontre et du côté des Clermontois on est de nouveau à l'offensive avec Chader qui a loupé son contrôle Joël Dossou qui vraiment vraiment a fait une très très belle entrée mais attention attention Osser n'a pas dit son dernier mot et ils sont déjà à la relance avec Kevin Fortuné 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire la tête de Yann Magnin pour dégager les Clermontois récupérés par Ami Dijimont l'entrée de la surface de réparation il remet derrière vers Alliandum Alliandum qui va jouer côté de Roi les Osserrois qui vont se porter une nouvelle fois à l'offensive sur les buts d'Arthur Desmas cette fois-ci on peut penser à une attaque défense durant ces 5 dernières minutes les Clermontois en tout cas ont tout ce qu'il faut pour tenir exactement et là le petit coup de malice de Vital Simba j'aime beaucoup ce que fait ce joueur dans cette rencontre il était pris il n'est pas allé à l'épaule il a mis une petite pichenette dans les pieds de Mathias Autret et ce ballon qui est sorti en touche du coup il a pu la récupérer il va essayer d'aligner d'allonger de tirer sur les bras pour jouer ce ballon en touche mais le ballon qui est perdu et qui est récupéré par Aliendom qui vous donne encore une nouvelle fois raison Grégory parce que là il avait le ballon il avait récupéré le ballon en plein axe du but d'Arthur Desmas le portier Clermontois il a tenté une passe en profondeur à je ne sais qui peut-être à un ramasseur de balles je ne sais pas si c'est une frappe une frappe déficée ou une passe ratée en tout cas les deux sont ratés c'est quelque chose de raté quoi qu'il arrive c'est raté effectivement et ça va donner l'opportunité à Arthur Desmas de se dégager avec ce 6 mètres et on a vu dans l'intention dans les yeux de Joël Dossou la volonté de jouer devant il lui a dit en voilà en voilà devant et d'ailleurs les Clermontois vous avez vu Grégory ils mènent un 0 mais sur le terrain ils sont encore très très haut dans leur placement effectivement les Clermontois qui savent que le meilleur moyen de ne pas encaisser de but c'est de garder le ballon et ils sont côté droit là avec Joël Dossou on rentre dans la surface de réparation il va provoquer Joël Dossou et finalement il va perdre son duel face à son vis-à-vis ballon récupéré par les Océrois on a bien combiné pour repartir et se remettre dans le bon sens le contre à venir pour les Océrois exactement il en a plein les pattes Johan Magnin le Clermontois il fait des allers-retours incessants au milieu de terrain et pour l'instant le ballon est du côté d'Océrois on est sur le côté droit avec Arcus qui va pouvoir combiner qui redonne devant lui à Kevin Fortuné il n'a pas de solution Kevin Fortuné donc il va lui redonner sur son côté droit là il faut aller le chercher il faut aller le presser il faut l'empêcher de jouer de combiner sur le côté droit car attention les Clermontois il faut dégager ce ballon voilà qui est fait attention il joue avec le feu Gassien depuis un petit moment il garde un peu le ballon un peu trop le ballon me semble-t-il en tout cas à mon goût il se met en danger dans ces 20 derniers mètres là il aurait dû dégager le ballon il aurait dû le donner en tout cas le sortir de cette zone de danger il perd très très rarement le ballon dans cette zone on se rappelle une fois la saison dernière effectivement il avait perdu un ballon juste devant la surface de réparation dans une mauvaise passe et qui avait été conclue par un but il me semble que c'était face au Havre de mémoire mais pas certain mais mis à part ça généralement Kevin Gassien ça tient la route même si ça paraît dangereux effectivement de jouer comme ça devant sa surface de réparation le ballon dans le camp c'est roi avec une touche à venir pour les Clermontois cette touche elle va être jouée par Vital Enzimba il reste désormais 2 minutes 1 minute 30 2 minutes 30 dans le temps réglementaire les Clermontois jouent la peine mènent à 1-0 face à la JOCR et s'acheminent peut-être vers leur première victoire de la saison lors de la 3ème journée ils comptabiliseraient désormais 5 points dans cette Ligue 2 les Clermontois exactement et les Clermontois ça ferait du bien au moral d'aller chercher une première victoire dans ce contexte avec la manière même si tout n'a pas été parfait dans la majorité du temps les Clermontois ont été très appliqués très solides sur les côtés notamment ils ont fait de bonnes choses mais attention attention à Aosser qui n'a pas dit son dernier mot avec Kevin Fortuné qui a loupé son contrôle et ça va donner l'opportunité aux Auvergnats de partir en contre là-bas sur le côté gauche côté gauche les Auvergnats qui vont revenir attention ce ballon récupéré par Alliandum voilà il a fait quelque chose de positif Alliandum il a récupéré ce ballon il va pouvoir donner décalé côté gauche la frappe à venir la parade d'Arthur Desmas qui met ce ballon en corner c'était une frappe lourde des 25 mètres de la part d'Engrondeau exactement un ballon flottant difficile à saisir une frappe du pied gauche et qui a rebondi juste devant les bras d'Arthur Desmas qui a failli le tromper mais alors attention attention là le corner qui va être joué et là les Osservoirs 1,2,3,4,5,6 ils sont 7 dans la surface les Bourguignons à mettre le danger à mettre la pression sur cette équipe Auvergnat 89ème minute de jeu le corner qui va être tiré du pied droit ça va sortir et ça va monter le ballon qui est dévié qui traîne dans la surface il faut dégager il faut mettre devant il faut mettre un cachou voilà qui est fait le ballon qui est sorti mais qui est toujours dans la surface de réparation attention à Dujimont qui va peut-être récupérer le ballon oh la 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 ça cafouille c'est chaud c'est chaud Grégory pour les 30 dernières secondes du temps réglementaire les Clermontois se sont fait peur avec ce ballon qui a traîné dans la surface de réparation il a fait le pied de Yohann Mania pour dégager ce ballon Yohann Mania qui a réussi à dégager son équipe et puis ensuite c'est Rémi Dujimont qui n'a pas réussi à redresser ce ballon et qui finalement a mis ce ballon dans le petit filet sans danger d'Arthur Desmas qui va pouvoir se dégager mais ça a traîné dans la surface de réparation dans les 6 mètres même d'Arthur Desmas c'était chaud il reste 5 secondes dans le temps réglementaire on ne nous a pas encore annoncé le temps additionnel mais les Clermontois doivent tenir 4 minutes Grégory 4 minutes à tenir pour les Auvergnats 4 minutes de temps additionnel et ils sont de nouveau à l'attaque non dommage le ballon qui a été rendu un peu facilement par Chader qui a voulu jouer en première intention et qui a perdu ce ballon ça va donner l'occasion aux hommes de Jean-Marc Furlan qui est en train il est assis il joue avec son stylo il est nerveux dépité assis engoncé dans son siège dans la surface dans sa petite surface sur le côté du terrain et les Auxerrois qui vont essayer de planter une nouvelle banderie dans la défense clermontoise mais ce ballon qui est trop profond et qui va atterrir tranquillement dans les bras d'Arthur Desmas et qui va prendre le temps de faire remonter tout le monde qui va laisser tourner le chronomètre on joue depuis 40 secondes dans le temps additionnel il reste 3 minutes 20 Grégory on voit au ralenti la frappe d'Anne Gondot elle était difficile cette frappe d'Anne Gondot en plus elle rebondit juste devant Arthur Desmas attention on est dans la surface de réparation aux Auxerroises avec une tête finalement c'est celle de Jubal pour remettre ce ballon à son gardien Sonny Letton on voit la tête dépitée effectivement de Jean-Marc Furlan seulement il reste 3 minutes à jouer dans cette période dans le temps additionnel et les Clermontois s'acheminent peut-être vers leur première victoire en tout cas bon pressing de la part des Clermontois le ballon rendu aux Auxerrois on joue une touche on est revenu dans le camp Auxerrois avec la défense centrale Jubal qui va jouer avec Kouefon on va essayer de remonter ce ballon côté Auxerrois oui attention les Clermontois ils ont pu le pied sur le ballon là pour l'instant ils ont laissé le ballon aux Auxerrois depuis l'ouverture du score on vous l'a dit par Joël Dossou bien servi par Sofiane Chader mais attention les Clermontois parce que là on est en train de camper dans la moitié de terrain Auvergnat et les Auxerrois sont de nouveau à l'attaque avec ce centre qui va venir du côté gauche le centre va venir du côté gauche et ça va être un dégagement Clermontois celui de Jonathan Iglesias qui ne se pose pas de question boum badaboum on dégage ça haut et loin mais le ballon va revenir aussi sec Alexandre Coiffe qui va pouvoir remettre ce ballon dans la boîte pour les Auxerrois la tête de Digimon dans l'axe vers Yann Gassien et lui aussi il ne se pose pas de question boum badaboum ça joue devant il reste deux minutes à jouer dans le temps additionnel exactement ça ne gagne pas mais ça débarrasse ou celui-là qui s'est fait un peu peur il a fait un dribble face à Sofiane Chader et ce ballon toujours dans les pieds Auxerrois on va remettre ce ballon devant ouais et les Clermontois je vous le confiere n'arrivent plus à récupérer ce ballon ils en ont peut-être aussi plein les chaussettes parce qu'ils n'ont pas ménagé leurs efforts mais attention parce que là avec l'offensive ils ne jouent plus qu'à 3 les Auxerrois derrière c'est monté très fort du côté des Bourguignons pour aller créer le danger du côté des buts d'Arthur Desmas on va essayer de monter une nouvelle fois avec Alexandre Coiffe qui n'a pas de solution qui va faire tourner le ballon qui essaye de regarder devant devant lui s'il y a des appels mais il n'y a pas d'appel et les Clermontois qui essayent de défendre qui essayent d'être bien en place et de ne pas perdre ce ballon et c'est ce qui est fait voilà qui est fait avec ce dégagement bien comme il faut par Zedatka loin devant ce ballon récupéré par les Clermontois Jonathan Iglesias qui perd ce ballon c'est génial c'est commercial c'est commercial ce que vient de faire Jonathan Iglesias parce qu'il perd ce ballon à 30 mètres de son but en plein axe et Aliendom qui est sanctionné ouais les mains il s'aide des mains il s'aide des mains mais bon il y a d'autres fois où c'est pacif ah oui on est d'accord là il n'y a pas gros il ne s'est pas beaucoup accroché il le gêne un petit peu et Iglesias qui joue bien le jeu qui se laisse on va dire largement tomber et ce ballon on a joué pour le ballon directement il a voulu alerter ce jeu d'aller le dessous c'est très très mal fait c'est beaucoup trop long et ce ballon rendu aux Océrois alors qu'il reste 45 secondes de jeu ça aurait fait du bien de garder un peu ce ballon pour les Clermontois et ballon dans les pieds de Rémi Dugimont auteur de la ligne médiane et là Yohan Manien qui va intervenir mais ballon une nouvelle fois perdu très très rapidement par les Auvergnans pour pouvoir être en place être vigilant du côté des Clermontois pour ne pas se laisser surprendre et surtout ne pas avoir d'immenses regrets mais pour l'instant les Océrois n'arrivent pas à progresser Alexandre Coef dans sa moitié de terrain qui progresse qui rentre dans la moitié de terrain Clermontoise qui va essayer de jouer loin devant sur Dugimont mais le ballon est bien pris par la tête de Utonji Utonji qui va pouvoir dégager et qui va pouvoir donner le ballon à Mohamed Vaillot qui contrôle qui tempère et qui garde ce ballon et on essaye d'alerter tout de suite là-bas Sofiane Chader tout seul sur le côté gauche qui va pouvoir essayer de progresser dans la surface le ballon oui là 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 le retour in extremis de Jubal sur Chader il y avait peut-être un gros coup à jouer mais qu'est-ce qu'on entend derrière vous ? C'est fini ici à la Bédéchamp victoire du Clermont Foot 1 à 0 victoire des Clermontois Clermont qui s'impose première victoire de la saison pour les Clermontois en Ligue 2 eux qui avaient concédé le nul 1 à 0 à 0 à domicile qui avait concédé le nul je dis concédé parce que véritablement ils avaient dominé de la tête et des épaules cette rencontre à l'extérieur face à Dunkerque à Dunkerque et désormais ils s'imposent à la Bédéchamp à Auxerre 1 à 0 ça veut dire que les Clermontois d'une part sont invacus dans ce championnat de votre 3 journée d'autre part ont 5 points et ont joué 2 points à l'extérieur pour une seule réception exactement et vraiment avec ce but à la 84ème minute de jeu de Jodel Dossou qui n'a pas déçu pour sa rentrée dans cette rencontre il a été très inspiré sur cette belle passe de Sofiane Chader qui a monobolisé autour de lui 4 défenseurs au Serrois il l'a mis dans la bonne intention il l'a mis dans la profondeur et tout de suite pour l'une de ses premières occasions Jodel Dossou a ouvert son pied droit et il a ouvert le score et il a donné cette victoire à des Clermontois qui on l'a dit ont livré une très très belle première période avec beaucoup de mobilité beaucoup d'envie beaucoup d'application et ils sont allés chercher cette victoire en terre bourguignonne elle va faire du bien elle réussit bien cette terre au Serroise au Clermontois qui avait jusqu'à présent un bilan de 3 victoires 3 nuls et 2 défaites et bien maintenant on est à 4 victoires sur le terrain d'Ausser et les Clermontois qui vont revenir de Bourgogne avec leur première victoire dans cette Ligue 2 elle va faire du bien tant dans la manière que dans le comportement des joueurs Grégory merci Guillaume d'avoir commenté cette rencontre à mes côtés on se retrouve dès samedi prochain 15h ce sera du côté du stade Gabriel Montpier face au Toulouse FC très bonne semaine à tous à bientôt belle soirée à tous